Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien, 1er mai, que vous avez pu profiter de cette belle journée fériée pour aller faire un tour, pour profiter du soleil si vous êtes en tout cas en France, il y a eu un soleil sur toute la journée, a priori un peu partout. Ah, il y a Anne qui dit bonsoir du Maroc, Daniel Dujers, oui, Anne dit 5 sur 5, enchanté, est-ce que tu m'entends bien, dis-moi Sylvain ? Oui, je t'entends bien, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, pour ceux qui sont en Europe, et pour les Québécois, bonjour, puisqu'ici on est en plein jour, voilà. Il est quoi, il est 14h chez toi, 15h ? 14h30, 14h30 ? Oui, une journée nuageuse, il ne fait pas très froid par contre, voilà. Ok. Son, il marche parfait, Vincent Pierre, tu vois, Vincent Pierre, d'année en année, on s'améliore, c'est magnifique. Brigitte, bonsoir de Dordogne. Agnès qui dit au top, et à de découvrir ce que vous avez à dire, ce qu'il y a à Sylvain à dire ce soir. Mais oui, le sujet va être passionnant, ça ne l'en doute pas, vu le niveau de connaissance et de l'expertise que peut avoir Sylvain, et même de notoriété dans le métier. Je suis tout content que tu sois là, Sylvain. Monique, bonsoir à tous de Strasbourg, 5 sur 5. Écoutez, il est 20h34, je vous propose qu'on démarre. Les autres vont arriver au fur et à mesure, mais au moins, on aura commencé. Est-ce que ça vous va, est-ce qu'on démarre ? Est-ce que vous êtes prêts à démarrer ? Dorothée est détendue et impatiente. Rien que ça, Dorothée, je pense que tu es en parfaite situation pour être en pleine écoute. Et vu le sujet où on va être sur la pleine conscience intuitive, c'est bien ça ? Exactement. Ce que c'est là, c'est très bien d'être dans cette position-là, en tout cas. C'est sûr. C'est parti, Agnès, là, ils sont prêts, prêts à démarrer. Même Nico, d'une Cameroun, dit qu'il est prêt, moi je dis, en livre. Donc ce soir, nous te recevons, Sylvain. Tu es un expert de la pleine conscience intuitive, donc c'est 25 ans que tu travailles sur le sujet, notamment, je dis bien notamment, parce que depuis, j'ai quand même regardé ton CV et j'ai vu tout le parcours que tu as à faire. Donc si je devais m'amuser avec un résumé là, ça prendrait une demi-heure et je pense que les gens m'ont marre à la fin. Mais ouais, tu as touché à plein de choses, les thérapies quantiques, la conférence des formations, tu as un auteur. Tu as fait de la lecture d'Aura également et tu en as fait, je ne sais plus combien de milliers, tu m'avais expliqué, mais c'est un endroit assez important. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es un spécialiste du sujet, c'est que tu connais bien ton truc et je suis très impatient, moi également, de le découvrir. Parce que ça, c'est la chance lorsqu'on est de ce côté-là. Parce que de temps en temps, je suis à ta place, tu vois Sylvain, mais quand tu es sur l'autre place, déjà c'est un peu plus cool, il faut quand même le reconnaître. Et en plus, je peux être en pleine écoute de tout ce que tu vas pouvoir dire. Je te laisse la place, merci. Alors bonjour et bonsoir à tous. Donc pour cette conférence, découvrez les quatre clés de la guérison de l'être. Alors j'espère que nous allons pouvoir ensemble finalement faire un petit voyage dans le monde de l'intuition et de la pleine conscience intuitive. D'abord peut-être, ce serait utile que je vous présente un peu d'où vient la pleine conscience intuitive. Alors moi j'ai été formé avec des guérisseurs il y a plusieurs années, au-delà d'à peu près de 30 ans je pense. Je compte plus tellement les années. Et puis à travers cette formation-là, j'ai découvert finalement qu'il était possible pour moi de développer les habiletés intuitives. C'était assez facile en fait, c'est ça que j'ai découvert, alors que c'est quelqu'un qui m'avait invité. J'étais en formation en psychothérapie corporelle dans une école et puis une amie à moi m'avait dit, écoute, je veux venir un guérisseur de New York, viens, je pense que tu vas aimer ça. Et puis j'ai été un peu naïvement sans tout savoir quel était le voyage que j'allais découvrir là-bas. Et puis j'ai constaté que c'était facile pour moi de développer les habiletés intuitives à ce moment-là. Donc c'était super, j'étais très content. Et ça a été vraiment pour moi un appel du cœur. J'ai tout de suite compris que c'était le chemin que je devais suivre. Et puis malgré ça, j'ai suivi pendant trois ans ce guérisseur-là. Et puis après trois années, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais une facilité à le faire, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais, je ne savais pas comment je le faisais. Et il y avait beaucoup de gens autour de moi qui suivaient la même formation que moi et qui ne parvenaient à rien. Alors j'ai compris à un moment donné que je me suis dit, il manque quelque chose. Pour moi, pour ma connaissance, ma compréhension, je constatais que les gens autour de moi me reflétaient un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de méthode. On n'avait pas défini une méthode. C'est bien beau dire qu'à un moment donné, le troisième œil va s'ouvrir ou à quelque part, à un moment donné, une révélation va se faire. Mais quand ça ne vient pas, on devient frustré et on ne comprend pas. Effectivement, on devient un peu passif dans un processus qui nous semble tellement étranger qu'on ne parvient pas quelque part à le cerner. Alors ça m'a amené donc à me questionner vraiment sur les processus intuitifs, comment ça fonctionnait. Ça m'a amené donc à développer ce que j'ai appelé à l'époque, l'écoute. Je fallait nommer les choses qui permettaient de développer les habiletés intuitives. Que je peux devenir un intuitif pour moi, et ça l'est toujours encore. C'est que j'utilise un véhicule qui est imaginaire. Ce véhicule qui est imaginaire me permet, moi, de voyager, de prendre ma conscience qui est dans mon cerveau et de la déplacer dans mon genou, par exemple. Oui, bon, excusez-moi. Alléluia. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, excusez-moi pour les petits soucis. Bon, on va y arriver. Alors, j'étais en train de vous parler de la fameuse conférence de ce soir, Découvrez les quatre clés de la guérison de l'être. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que mon parcours, finalement, s'est fait à travers, donc, une formation que j'ai suivie avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young et que j'ai suivie pendant trois années. Et j'avais une certaine facilité à développer les habiletés intuitives en suivant cet enseignement-là. Mais en même temps, je constatais que beaucoup de gens avaient de la difficulté. Et puis, ça m'a amené, donc, à me questionner, à savoir qu'est-ce qui faisait que moi, je pouvais le faire et qu'eux ne pouvaient pas le parvenir à le développer. Ça m'a donc questionné à me dire qu'il y avait sûrement une façon de développer les habiletés intuitives, mais qu'on ne me l'enseignait pas, on ne l'avait pas compris à ce moment-là. Alors, moi, je me suis donc questionné sur la façon de pouvoir parvenir à développer ces habiletés-là. Et c'est ça qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire. L'écoute imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'utiliser l'imaginaire comme pour voyager en soi ou vers un personnel. Et puis, ce voyage-là, finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé qui était intéressant dans ce voyage-là, c'est qu'il était possible, donc, d'utiliser ma conscience qui est au niveau du cerveau et de la déplacer, par exemple, dans mon genou. Et en constatant que dans mon genou, je pouvais avoir des images, des sensations et des mots qui pouvaient se manifester à moi. Et la beauté de cela, c'est que quand je commençais à questionner ces perceptions intuitives-là, je constatais qu'elles étaient en mesure de me répondre. Et ça, je pense que c'est très important de bien cerner cela. C'est-à-dire que souvent, on se dit qu'est-ce que c'est que l'intuition, mais il faut simplement se rappeler que l'intuition, c'est une porte d'entrée vers ce que moi j'appelle l'univers superlumineux. L'univers superlumineux, c'est un espace que la physique quantique maintenant de plus en plus est en mesure d'en parler scientifiquement, qu'on reconnaît que mes yeux sont capables de voir la réalité terrestre. Puis quand je suis en mesure finalement de constater qu'au-delà de cette vision terrestre des choses, il y a des particules qui vont plus vite que la lumière, c'est là que je commence à comprendre que j'ai accès à un autre univers, à une autre dimension quand je suis capable de capter ces particules qui vont plus vite que la lumière. Et cette réalité-là plus subtile, c'est une réalité effectivement que les physiciens appellent l'univers superlumineux. Et je pense que grâce à l'imaginaire, on peut accéder à cet univers superlumineux-là en acceptant donc de pénétrer dans cet univers-là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'être humain, c'est qu'on cherche à se positionner en tant qu'ego. L'ego dit « je vois les choses ». Et puis, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est de quelle façon que l'on peut commencer à reconnaître que cet univers imaginaire-là, justement, est une voie quelque part qui me permet de voyager dans un flot d'intelligence et de sagesse. Et ce flot d'intelligence et de sagesse, plus je lui donne la permission d'exister, plus je peux pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Et donc, de finalement me laisser porter par cette connaissance et cette intelligence-là. Et puis, dans ce voyage-là qui était l'écoute imaginaire, donc ça m'a amené tout doucement à vouloir présenter une autre appellation parce qu'évidemment, beaucoup de gens n'étaient pas à l'aise avec le mot imaginaire parce qu'évidemment, ça faisait référence à imaginer des choses. Ça faisait référence aussi à s'inventer des choses qui n'étaient pas réelles. Et ça m'a amené donc à la pleine conscience intuitive qui a pour objectif de questionner en fin de compte l'idée de qui je suis, moi en tant qu'être humain. C'est-à-dire que je peux être un intuitif, mais qui est intuitif? Qui est finalement Sylvain Bélanger? Qui est chacun d'entre nous? Qui sommes-nous véritablement? Et je pense que c'est là qu'on commence à reconnaître l'idée que je suis un témoin et que le témoin observe qui je suis. C'est-à-dire que je prends une certaine distance par rapport à moi. Et quand je suis dans cette distance-là, je suis capable d'observer finalement ce qui anime mon être finalement. Et c'est là qu'on commence à comprendre que la pleine conscience intuitive nous ouvre la porte vers une démarche spirituelle dans laquelle on reconnaît que quand moi, par exemple, je fais un voyage dans mon propre corps, ce voyage-là me met en relation avec des images, des sensations et des mots qui vont défermer en moi, malgré moi, en fin de compte. Moi, je ne suis pas conscient de ce défermement d'informations, à part quand je prends le temps de me fermer les yeux et de simplement utiliser ce véhicule imaginable pour voyager en moi et constater que selon l'endroit où je me situe dans mon corps, il va y avoir donc des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Et dans ce voyage-là, quand je commence à prendre conscience de ces communications, de ces informations qui se manifestent à moi, je constate qu'elles sont animées par une certaine forme de sagesse, une forme d'intelligence qui me donne de l'information sur qui je suis, dans le sens de mon histoire de vie. Parce que si on questionne qui je suis réellement, ça pourrait nous ramener, effectivement, à un être de lumière. Et que si je reconnais, effectivement, ce bagage d'informations qui circule en moi, je constate que ce bagage d'informations-là, il est le produit, finalement, d'une certaine nombre d'activités de vécu que j'ai vécues, d'une relation sociale avec les êtres humains, de l'histoire collective qui se trouve présente sur Terre. Et qui vont faire que, quelquefois, je vais m'identifier tellement à cette histoire-là que je vais oublier, quelque part, qui je suis véritablement. C'est-à-dire, cet être de lumière-là. Donc, la pleine conscience intuitive, elle propose, justement, de reconnaître que nous sommes, donc, cette lumière-là. Et que la position de témoin me permet de reconnaître cette position lumineuse que j'ai en moi. Et me permet, donc, de voyager à l'intérieur de mon être pour pouvoir, justement, découvrir qu'il y a une forme de sagesse qui est présente. Et par le questionnement que je viens de vous décrire, on va parvenir, donc, à comprendre notre histoire de vie. On va comprendre, effectivement, ce qui est la programmation qui est en soi, ce qui anime notre être, tout en reconnaissant que ce qui anime notre être n'est pas nécessairement qui nous sommes véritablement, mais ça fait partie, évidemment, du bagage que nous portons. Et que plus nous commençons à comprendre la raison d'être de ce qui anime notre être, plus on commence, justement, à collaborer avec ça. On n'est plus une victime d'une histoire de vie, mais on devient, effectivement, co-créateur, pourrait-on dire, puisqu'on comprend que ce qui anime notre être, c'est une création inconsciente qui s'est formée à notre insu, et que quand on commence à interagir avec tout ça, on devient collaborateur pour créer une vie qui sera plus en accord avec nous-mêmes. Donc, la première étape de la guérison de l'être, c'est vraiment passer par cette capacité de pouvoir questionner nos perceptions intuitives qui animent notre être pour commencer à s'ouvrir à cet immensément intelligent, univers intelligent, qui est l'univers super lumineux, et que plus on pénètre dedans, mais plus on se laisse porter par ce flou de sagesse-là, et on devient de plus en plus, entre guillemets, sage. Alors ça, c'est vraiment la première étape, je dirais, la première clé de la guérison de l'être, c'est vraiment de développer cette habileté à pouvoir questionner ces perceptions intuitives qui vont se manifester à nous tout au long du processus. Puis, quand on explore, on approfondit cette habileté à faire le décodage intuitif, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que dans ces voyages-là, je vais donc constater que je peux comprendre la raison d'être de ce qui est présent en moi. Puis, dans ce déroulement de compréhension, je vais arriver à constater qu'il est possible d'arriver à une deuxième étape, une deuxième clé, qui s'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui consiste justement à donner, à demander à toute perception qui se manifeste en moi ce que je peux faire pour lui donner ce don, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner ce don à le besoin. Alors, par exemple, si je voyage en moi et que je communique avec un enfant de 5 ans qui est moi, qui s'est senti abandonné, je peux prendre le temps de questionner cet enfant-là pour comprendre la raison d'être de l'expérience d'abandon qu'il vit, mais je peux également lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et quand je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, je suis vraiment en relation à ce moment-là avec l'idée de la déprogrammation, c'est-à-dire que je vais reconnaître que je suis un être de lumière et que cet être de lumière peut créer tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant de 5 ans, par exemple, qui s'est abandonné, ne soit plus dans l'abandon. Par exemple, l'enfant de 5 ans pourrait me dire j'aurais besoin de tendresse, par exemple. Moi, en tant que créateur, je peux créer dans mon imaginaire cette tendresse et je peux lui transmettre, je peux lui envoyer. Et en lui envoyant la tendresse à cet enfant-là de 5 ans, je vais constater une transformation qui va se faire. Cette transformation est très importante parce que quand il y a cette transformation qui s'effectue, je suis en train de libérer la programmation mémorielle qui se trouve présente dans ma perception que j'ai de moi-même. C'est-à-dire que quand je travaille sur l'enfant de 5 ans qui se sent abandonné et que je lui apporte de la tendresse, l'enfant de 5 ans ne sera plus dans une expérience d'abandon. Il va commencer à se dégager de l'expérience d'abandon. Il va se libérer de la souffrance associée à l'abandon pour commencer à me montrer le chemin de la grison. C'est-à-dire que moins il est abandonné, plus il se sent en harmonie avec lui-même, plus il devient finalement en mesure d'accéder à des ressources créatrices qui sont en lui qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait avoir puisqu'il était trop dans la souffrance. Alors, vous comprenez ici que ce que je suis en train de faire quand on fait cette déprogrammation-là, c'est qu'on est en train de libérer véritablement notre être des souffrances et des blessures que nous avons pu porter en soi pendant X temps. Et en faisant cela, ça nous permet d'actualiser vraiment nos ressources créatrices, de nous donner l'opportunité de se réapproprier des pouvoirs, des forces et des puissances que l'on avait peut-être finalement oubliées, que l'on avait, ou dont on n'était tout simplement pas conscient parce qu'on n'avait pas reconnu justement cette puissance qui est en soi. Donc, vous voyez, ça c'est la deuxième clé qui est vraiment importante dans l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de vraiment reconnaître que je suis un témoin qui observe donc le personnage, le personnage est en moi, ce à quoi je me suis identifié, et à travers ce questionnement-là, je vais arriver à développer la connaissance du personnage, la connaissance du personnage en question, et après avoir bien développé la connaissance du personnage en question, je vais apprendre à le libérer, le personnage en question, qui peut être blessé, qui peut vivre des souffrances, des malaises, etc., par la déprogrammation de la mémoire cellulaire et qui va faire que tout doucement, je vais pouvoir effectivement accéder à un nouveau Sylvain Bélanger ou à un nouveau vous-même, finalement, c'est-à-dire que vous allez vous actualiser dans l'idée que vous n'êtes plus effectivement un être qui souffre, mais un être justement qui est capable de renouer contact avec une certaine forme d'harmonie et d'équilibre. Alors, ça c'est vraiment la deuxième clé véritablement fondamentale de tout ça, et j'aimerais peut-être ajouter que dans le champ énergétique, parce que moi, j'ai fait beaucoup de lectures intuitives des champs énergétiques pendant plusieurs années, pendant 25 ans, et ce que j'observe, évidemment, c'est que dans le champ énergétique, qu'est-ce qu'on va observer dans le champ énergétique d'une personne? On va constater qu'il y a un ensemble d'informations qui circulent dans le champ énergétique. Cet ensemble d'informations-là n'est pas accessible au conscient, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas conscient que je porte en moi un certain nombre de souffrances, un certain nombre de programmations limitatives qui sont en moi. Par contre, quand on utilise la pleine conscience intuitive, on peut observer dans le champ énergétique des informations qui vont toucher tant l'aspect santé, par exemple, l'état énergétique d'organes, de systèmes. Il peut y avoir également, donc, on peut observer des perturbations énergétiques. On peut donc observer également des mémoires, des mémoires associées à des événements de notre vie qui ne sont pas en accord avec soi, qui indiquent donc qu'il y a un certain déséquilibre qui existe. Et puis, on peut donc voir des potentiels aussi, c'est-à-dire que si moi, je suis par exemple encore dans ma souffrance de l'enfant de 5 ans qui est censé abandonner, on comprend que cette souffrance de l'enfant de 5 ans qui est censé abandonner fige un état, c'est-à-dire que moi, je suis porteur de cette souffrance-là. Ça veut dire que quand je rencontre des gens dans la rue, quand je reconnais quelque part qu'il y a une forme de loi d'attraction, pourrait-on dire, c'est-à-dire que moi, je porte en moi l'abandon, donc c'est certain que je vais attirer vers moi des gens qui vont me faire expérimenter de nouveau l'abandon. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi effectivement devoir revivre l'abandon d'une façon constante et continue? Bien, quelque part, on pourrait dire ça comme ceci, c'est que la loi de l'univers nous propose simplement de nous tendre la main en nous disant, regarde, Sylvain, tu as vécu l'expérience d'abandon, tu la portes en toi, il est temps pour toi maintenant de faire la paix avec ça, de la guérir, et c'est pour ça que la loi de l'univers veut qu'il y ait une forme d'attraction qui existe, la loi de l'attraction, où on va tirer vers soi des gens qui vont simplement nous demander de faire un travail sur soi. Ce travail-là sur soi, c'est que ces gens-là vont réactualiser cette souffrance-là d'abandon pour nous donner l'autorisation de finalement prendre conscience que si on ne fait pas la paix avec cette énergie-là, on va constamment, constamment, constamment vivre un sentiment de douleur, de souffrance, et la meilleure façon de justement changer la situation, c'est de pouvoir se rendre compte que cette souffrance-là a une raison d'être, et qu'on peut effectivement aussi la déprogrammer. Alors c'est ça un peu qui est l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de commencer à avoir un petit peu de recul par rapport à notre histoire de vie, à comprendre que les événements de la vie qui se présentent tout au long de notre histoire de vie n'est pas provoqué par le hasard, mais elle est provoqué par quelque chose de beaucoup plus grand que soi, et que moi, en étant en cette position de témoin, j'observe justement cette histoire de vie qui est en moi, qui touche autant à cette santé énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle, et ça me permet par le biais du décodage intuitif, donc du questionnement des méperceptions intuitives pour comprendre la raison d'être et de la déprogrammation des mémoires cellulaires d'arriver à en comprendre tout le sens, toute la manifestation. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu qui va être vraiment l'aimant clé de la démarche de la pleine conscience intuitive. En troisième clé, parce qu'ensuite, je vois qu'il y a une question qui est posée concernant les outils, on va y arriver parce que tout à l'heure, je vais tout simplement vous présenter l'ensemble de l'enseignement à travers, justement, tout au long de la conférence, une présentation des différents outils qui vont être proposés. Donc, la troisième clé qui va être vraiment fondamentale dans la démarche, c'est ensuite l'aspect soin. Alors, moi, j'ai été formé par des guérisseurs. Donc, les guérisseurs, évidemment, proposaient donc de faire des soins énergétiques pour rétablir l'équilibre dans le champ énergétique d'une personne ou de soi-même. Et puis, évidemment, dans la pleine conscience intuitive, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir combiner le décodage intuitif, donc d'arriver à faire le questionnement des perceptions intuitives qui sont en moi. Alors, ceci dit, évidemment, je vous parle des perceptions intuitives qui sont en moi, mais il faut comprendre que la pleine conscience intuitive s'applique aussi bien vers un partenaire dans le sens que, par exemple, on peut très bien faire un voyage en l'état de soi-même. Donc, je peux, évidemment, bien sûr, me rendre compte que je peux faire un voyage vers un partenaire de la même façon. C'est-à-dire que je vais déplacer ma conscience dans mon partenaire et en voyageant dans l'état de mon partenaire, je vais constater que dans celui-ci, il va y avoir des informations, des images, des sensations et des mots qui vont émaner de lui. Alors, il faut savoir que le physicien Pop, qui est un physicien qui a démontré que le soleil émettait de la lumière, jusqu'à maintenant, ce n'est pas trop compliqué à comprendre, mais cette lumière-là, elle est absorbée par les cellules de notre corps. Alors, ça, c'est important à comprendre parce que ça veut dire que si j'absorbe la lumière, si les cellules de mon corps absorbent la lumière puis réémettent la lumière parce que c'est ça qu'il a démontré, ça veut dire qu'il y a une forme de respiration biolumineuse dans mon corps. Cette respiration biolumineuse-là indique bien que l'être que je suis, la chair et les os que je suis n'est pas simplement faite de structures physiques, elle n'est pas faite de matière uniquement, mais elle est faite aussi d'énergie, de lumière et que cette lumière-là n'est pas associée simplement à un corps extérieur de soi. Elle a souvent tendance à parler d'un corps subtil qui est à l'extérieur du corps physique, qui n'est pas en liaison avec le corps physique. Moi, je pense qu'au contraire, on peut vraiment envisager que le champ énergétique qu'on observe autour d'une personne, c'est un reflet d'un rayonnement biolumineux, donc le rayonnement biolumineux étant les cellules qui absorbent et rémettent de la lumière. Et quand on observe donc un équilibre énergétique, un aura ou un champ énergétique qui est harmonieux, on peut concevoir que c'est un potentiel de santé optimal qui va se refléter chez notre partenaire. Alors que si on observe un individu qui a un rayonnement biolumineux qui est déficient, on peut certainement envisager que cette personne-là a donc un potentiel de santé moins important qui peut donc favoriser la maladie s'il n'y a pas d'actions qui sont faites pour changer l'état énergétique de cette personne-là. Donc voilà, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous parler. Donc je voulais vous parler de cette fameuse troisième clé-là qui est importante parce que quand j'ai suivi les formations avec égresseurs et quand j'observe également aujourd'hui beaucoup de gens qui font des soins énergétiques, une des choses que je déplore finalement et je déplore simplement parce que je me dis que c'est un peu dommage, c'est que beaucoup de gens vont développer les techniques de soins énergétiques sans développer ce que moi j'appelle la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que si moi je fais un soin énergétique, il me semble que c'est normal que je sois capable de me mettre en relation avec ce qui se passe en moi ou ce qui se passe chez mon partenaire si je fais un soin. c'est-à-dire que si j'envoie de l'énergie vers quelqu'un, vers un partenaire, il m'apparaît normal que si j'envoie de l'énergie vers mon partenaire que celui-ci soit capable justement de reçoir cette énergie-là donc il y a une transformation qui va en résulter chez lui et c'est donc normal que moi je sois capable d'observer la transformation qui se fait chez lui pendant que je fais le soin. Et c'est là qu'on revient avec le décodage intuitif, la déprogrammation et le soin. Vous voyez que là on intègre trois clés en même temps. C'est-à-dire que plus je fais si j'avais cinq personnes qui étaient devant moi et que j'envoyais de l'énergie à chacune de ces cinq personnes-là on ne peut pas dire que ces cinq personnes-là vont recevoir l'énergie de la même façon parce qu'on est tous différents et on a tous des résistances à la lumière qui sont différentes. Je dis résistance pour bien faire comprendre que bien sûr qu'on est tous désireux d'être lumineux. C'est bien sûr. Sauf que tout au long de notre histoire de vie le personnage que nous sommes avons développé des souffrances. Des souffrances qui font qu'on a peur de la lumière parce que la lumière qu'est-ce qu'elle va nous faire elle va nous provoquer en soi. Elle va nous demander de devenir vivant. Elle va nous demander de devenir vivant. Donc si j'étais à l'âge de cinq ans abandonné peut-être que moi j'ai très peur justement de renouer contact avec la lumière parce que la souffrance que j'ai vécue à l'âge de cinq ans m'a mis en contact avec le sentiment que je ne méritais pas la vie. Alors ce sentiment de ne pas mériter la vie fait que je vais m'éloigner en quelque sorte de la vie et de la lumière. Donc si j'envoie si je commence à faire un soin énergétique sur moi-même je vais peut-être constater que la première chose que je vais constater c'est que cette lumière-là que j'avais envoyée à mon propre corps je ne serai pas réceptif à elle parce qu'elle est devenue dangereuse pour moi parce qu'elle vient compromettre d'une certaine façon le personnage que j'ai créé. Le personnage que j'ai créé c'est celui qui s'est mis dans la tête qu'elle ne méritait pas de vivre. Alors vous comprenez que c'est là que ça devient important cette notion de témoin dont je vous parlais tout à l'heure puisque le témoin me permet d'observer mon personnage et de pouvoir justement comprendre la raison d'être des souffrances et des douleurs qui sont présentes de déprogrammer ces souffrances-là pour changer justement les fausses croyances qui sont associées à cela et ensuite le soin qui va nous permettre donc de rétablir les flous énergétiques. Alors à mesure que je rétablis les flous énergétiques il est possible qu'il y ait des résistances qui se manifestent dans la structure du champ énergétique de mon partenaire de moi-même et de nouveau en ce moment-là de prendre le temps de questionner ces perceptions intuitives-là que je vais capter et visuelles, auditives ou sensitives. Je vais constater qu'il y a un genre de dialogue qui va en résulter entre les perceptions intuitives et moi-même qui vont m'amener à comprendre la raison d'être de cela. Ensuite de passer à la déprogrammation où je vais demander quel est le message, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider plutôt pour pouvoir justement donner à l'énergie en question tout ce dont j'ai besoin pour se transformer puis par la suite évidemment faire le soin qui va me permettre donc justement d'arriver à un soin de plus en plus en profondeur, de plus en plus équilibrant, de plus en plus harmonieux pour que justement tout doucement il y ait un équilibre qui se fasse véritablement en profondeur sur soi-même ou sur un partenaire si je décide de le faire sur un partenaire bien évidemment. Donc ça c'était la troisième clé que j'avais envie de vous partager et la quatrième clé c'est l'actualisation des transformations qui se mènent actualiser nos transformations. De quelle façon nous allons actualiser les transformations? C'est qu'à partir du moment que je développe une connaissance de moi-même, que je développe une libération de la programmation par la déprogrammation des mouvements cellulaires, que je rétablis les flots énergétiques en moi ou envers un partenaire comme je disais tout à l'heure, bien je suis en train de me permettre justement d'actualiser une nouvelle expression de qui je suis. Cette nouvelle expression de qui je suis pour qu'elle puisse s'actualiser à mon présent va falloir effectivement que je sois capable de l'accueillir et de l'assumer. L'assumer ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux reconnaître que je suis un être extraordinaire à l'intérieur de moi-même mais de quelle façon que je peux l'actualiser dans le monde terrestre? C'est en l'assumant. L'assumant ça veut dire de faire des actions qui sont en harmonie avec le potentiel de transformation que je reconnais qui est en moi. Ça veut dire que je vais commencer à mettre en application des plans d'action qui vont faire que je vais donc suivre ce qui se passe en moi comme transformation et de lui donner un espace dans le monde terrestre, dans le monde physique, dans le monde de l'incarnation, dans le monde de la vue. Les gens vont me voir me transformer parce que je vais assumer un comportement différent que celui que j'avais assumé jusqu'à maintenant. Et là, on va pouvoir parler vraiment d'une actualisation de transformation parce qu'on a beau dire je suis transformé parce que je sens que je suis complètement différent, mais si je dis ça et que je me comporte d'une façon complètement normale et habituelle avec les gens qui sont autour de moi, les gens qui sont autour de moi vont dire peut-être que tu dis que tu es transformé, mais moi, je ne vois pas ta transformation. Donc, ça devient fort important cette quatrième clé-là, c'est de ne pas simplement se laisser impressionner par, par exemple, des informations intuitives qui viennent en moi me disant je suis en transformation complète et totale si je ne me donne pas la permission, moi, de créer un espace concret, dans le monde tangible où j'assume cette transformation-là. Alors, pour être capable de le faire, c'est souvent ce qui va être conseillé de faire pour faciliter cela, c'est vraiment faire une genre de programmation. Tantôt, je parlais de déprogrammation, là, je vais vous parler de programmation, c'est-à-dire qu'on va chercher justement à reconnaître le potentiel évolutif qui est en moi par la transformation que j'ai fait grâce au décodage intuitif à la déprogrammation et aux soins, je vais constater que je suis en transformation et cette transformation-là, je vais prendre le temps de la reconnaître en la notant dans un journal intime, par exemple, puis par la suite de chercher justement à me donner la permission de répéter justement régulièrement la phrase comme si j'étais à mon présent. Par exemple, je peux dire je m'affirme et je suis de plus en plus en harmonie avec moi et cette phrase-là, effectivement, bon, ce serait une phrase qui serait un peu comme un genre de motivateur pour me rappeler quelque part que l'affirmation est un thème que j'ai reconnu en moi comme étant essentiel dans cette transformation que je suis en train de vivre et je vais chercher justement donc à être attentif à la répéter régulièrement en moi pour vraiment m'assurer justement que je l'intègre bien et je vais m'assurer de mettre des actions en place dans mon monde concret, mon monde tangible pour soutenir cette transformation-là et c'est ça qui va être vraiment l'élément clé qui va permettre justement à ce qu'il y ait une boucle qui puisse se faire entre le moment où j'ai reconnu que mon corps peut me parler de la raison d'être des problèmes qui est en moi de la déprogrammation qui m'a permis de reconnaître le potentiel évolutif qui est en moi qui amène des transformations par elle-même et par les soins qui vont me permettre de rétablir les flux énergétiques tout ça va amener une transformation naturelle mais cette transformation naturelle pour l'amplifier ça va être effectivement d'actualiser la transformation par ce que j'appelle la programmation justement c'est-à-dire cette répétition de phrases clés qui vont me rappeler justement la transformation que je veux mettre en place dans mon monde concret et de mettre des actions donc des petits défis que je vais me donner pour commencer justement à démontrer à tout le monde et à moi-même que je suis vraiment en train d'amener une transformation à prendre forme en moi qui est en accord avec qui je suis dans les sens profonds de qui je suis alors ça c'était pour les quatre clés alors évidemment ce que j'aimerais maintenant faire avec vous c'est de montrer un peu les applications de la pleine conscience intuitive je ne sais pas s'il y a des questions à lesquelles je voudrais répondre tout de suite il y a des questions que je trouve très pertinentes d'ailleurs comme une femme qui dit comment peut-on savoir qu'on a déprogrammé les mémoires cellulaires d'abord je sais que c'est un peu comme face aux soins ça me fait penser beaucoup à l'aspect des guérisseurs la déprogrammation quand on parle de déprogrammation ça peut laisser sous-entendre justement que la déprogrammation est un phénomène qui va se faire instantanément c'est-à-dire que je me déprogramme et à partir du moment c'est terminé je peux passer à autre chose dans l'idée de la déprogrammation que moi je propose parce qu'en fin de compte c'est basé sur l'expérience que j'ai faite à travers les années c'est que j'ai constaté que les gens venaient me voir j'étais capable donc de lire leur chaîne énergétique par le biais donc du décodage intuitif j'arrivais à comprendre la raison d'être des problèmes avec lesquels ils vivaient ou expérimentaient des choses puis par la suite j'ai constaté qu'il était possible d'interagir avec les informations mémorielles qui animaient leur chaîne énergétique par exemple je pouvais communiquer avec une problématique qui était chez eux et je pouvais donner à ces problématiques tout ce dont ils avaient besoin pour qu'il y ait une transformation et cette transformation elle se manifestait sous mes yeux c'est-à-dire que j'étais capable de voir mon partenaire se transformer à l'état de l'expérimentation que moi j'observais et je pouvais lui témoigner en mots cette transformation-là et mon partenaire pouvait effectivement accueillir cette transformation-là comme étant un fait elle reconnaissait effectivement que j'étais à la justesse de son expérience maintenant ce travail-là que je venais de faire ne sous-entendait pas nécessairement que la personne était transformée et qu'elle pouvait se lever debout puis finalement faire sa vie complètement différemment de ce qu'elle avait pu être auparavant c'est là qu'on doit comprendre ici que la programmation de la mémoire cellulaire c'est une technique qui demande justement ce que j'appelle un accompagnement et ça c'est quelque chose que souvent on a tendance à négliger en tant qu'être humain s'accompagner ça veut dire quoi? ça veut dire finalement te tendre la main et se dire voilà on est amis je suis amis avec moi le témoin qui est en moi cet être lumière que je suis tend la main à l'être le personnage qui est en moi le personnage c'est l'ensemble des expériences que j'ai vécues des traumatismes qui font que je suis un être finalement humain qui est identifié à un certain nombre de choses qu'il a vécu dans son histoire de vie et à quelqu'un une forme de souffrance et puis plus je tends la main à cet individu-là plus j'apprends justement à devenir une ressource pour lui pour qu'il se libère qu'il se dégage et qu'il me rende de plus en plus heureux c'est-à-dire qu'il me donne la permission l'être de lumière que je suis de se manifester sans être inhibé donc la déprimation va consister en fin de compte à nourrir justement cet état-là de transformation et c'est sûr que ça va être quelque chose qui va nécessiter quelquefois une répétition d'expérience parce que la déprimation pourrait-on dire quand on dit comment peut-on savoir qu'on a déprogrammé les mémoires cellulaires on pourrait dire ça comme ceci la déprogrammation est une façon quelque part de donner de l'espace pour que l'être de lumière que je suis prenne toute la place ça veut dire que la déprogrammation est un processus on pourrait presque dire ça comme ceci sans fin puisque l'idée c'est de permettre à cette lumière-là de se répandre le plus possible en soi maintenant ce que ça veut dire que la déprogrammation effectivement ne s'arrêtera jamais bien elle va s'arrêter si on ne se sent plus le besoin d'intervenir dessus c'est-à-dire que si je sens quelque part que je suis content de moi de où est-ce que j'en suis dans ma vie je serais moins motivé à faire la déprogrammation mais habituellement la déprogrammation elle va se faire quand il y a une forme de souffrance qui est présente en soi et qu'on va chercher justement à pouvoir justement faire une démarche de désidentification d'une part de la souffrance parce qu'en déprogrammant qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va comprendre de plus en plus que ce qui apparaît comme étant une souffrance dissimule quelque chose d'autre et dissimule une ressource créatrice un potentiel évolutif et c'est ça quelque part qui va être intéressant c'est que plus je fais ça plus j'apprends donc à ne plus me laisser berner par le mensonge quand je dis le mensonge je veux dire par là que mon personnage qui est en moi s'est identifié à des états et cette identification-là finalement fait qu'il est devenu presque confortable pour lui de souffrir et plus je fais de la déprogrammation plus je me donne l'autorisation de me libérer de cette souffrance-là pour accéder à quelque chose qui est beaucoup plus évolutif et positif et qui est une ressource qui va me donner l'opportunité de pouvoir élargir mon champ de conscience et de me rendre compte effectivement que la souffrance que j'ai vécue d'abandon à l'âge de 5 ans par exemple plus je vais déprogramme et plus je me rends compte que derrière cette souffrance-là se trouve effectivement une forme de maturité qui est en moi qui me fait comprendre que je dois apprendre justement à vivre une certaine forme de solitude par exemple pour assumer pleinement qui je suis véritablement et que quand je comprends ça, comprendre ça je me donne l'opportunité de rétablir les flots énergétiques d'actualiser ce potentiel de transformation-là et d'assumer qui je suis je renoue à ce moment-là qu'il y a une position de verticalité je ne suis plus dans une position d'horizontalité puisque l'horizontalité qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle fait que moi j'observe le monde extérieur comme étant quelque part une expression effectivement de la vie c'est-à-dire que c'est vrai on est dans la vie terrestre donc on voit quelque part à l'extérieur de soi et ce qu'on voit à l'extérieur de soi effectivement c'est ce qui est la réalité objective sauf que dans ce monde subtil on constate que plus je fais ce travail des déprimations plus je me permets à ce moment-là de m'actualiser en harmonie avec l'essence profonde de qui je suis et quand je suis en harmonie avec l'essence profonde de qui je suis cette réalité terrestre prend une autre expression parce que je deviens moi-même capable d'assumer qui je suis véritablement donc je me mets en relation avec la loi d'attraction va changer je vais attirer à moi des gens qui seront différents de ceux que j'attirais auparavant parce que justement je vais changer de diapason de fréquence pourrait-on dire qui va faire que je vais commencer à élargir mon point de vue puis à découvrir effectivement qu'il est possible de pouvoir vraiment accéder à des niveaux de conscience supérieure puis de pouvoir justement me sentir plus en harmonie avec moi plus dans l'état de détente de paix et d'équilibre avec moi-même parce que je ne serai plus prisonnier en fin de compte de tout le personnage de souffrance qui est en moi parce que j'aurais appris à lui donner les moyens pour qu'il se libère de tout ça je ne sais pas si je réponds à la question pour ma part je pense que oui maintenant il faut voir par rapport à Jam Jam qui te pose la question suivante est-ce que ça passe forcément par une souffrance d'ailleurs bien sûr que non moi je fais référence à la souffrance parce qu'évidemment quand on va avoir le désir la motivation de faire un travail sur soi en général c'est parce qu'on souffre malheureusement il y a des gens quelque part qui ne souffrent pas vont pas nécessairement avoir un désir de motivation d'aller porter une attention particulière à l'intérieur d'eux-mêmes il faut un certain degré de souffrance pour atteindre la motivation requise pour se dire il faut que je fasse un travail sur moi parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais si on n'a pas ça bien évidemment c'est souvent malheureusement le cas il y a des gens qui ne vont pas vraiment avoir la motivation pour faire ce travail-là c'est pour ça que je fais référence à la souffrance mais c'est bien sûr que l'idée de la pleine conscience intuitive je vais vous donner des exemples de ça c'est-à-dire que par exemple si moi je commence à faire ce voyage à l'intérieur de moi-même ou vers un partenaire la première chose que je vais découvrir c'est que par cette démarche intuitive-là je vais accéder à un autre univers qui va me permettre de comprendre différemment qui je suis c'est-à-dire que la connaissance que j'ai acquise avec mon cerveau je vais apprendre à l'abandonner pour accepter justement que mon corps a aussi une forme d'intelligence une forme de sagesse qui va m'enseigner des choses et qui va m'amener à prendre conscience que je suis finalement habité à mon issue en fin de compte par une somme d'informations qui se sont accumulées dans mes cellules et que plus je vais apprendre justement à découvrir qui elles sont plus je vais pouvoir justement commencer à me dégager de chacune d'elles puis finalement élargir mon champ de conscience et c'est là que le décodage intuitif la déprimation et les soins vont devenir justement des éléments très très qui vont se combiner les uns avec les autres pour me libérer véritablement de tout ça si vous voulez bien on va regarder maintenant les applications de la pleine conscience intuitive puis si il y a des questions évidemment n'hésite pas Bertrand pour me le faire savoir puis j'y répondrai alors justement du coup je pose la question à l'audience est-ce que vous avez des questions particulières il y a Edith qui avait posé une question tout à l'heure comment faire la paix avec la blessure de l'enfance en fait c'est tout ce que tu as expliqué depuis tout à l'heure comment faire la paix avec la blessure de l'enfance ben toi dans le niveau 1 de la formation que je vais donner justement on va aborder vraiment le décodage intuitif ce que j'ai nommé aujourd'hui donc découvrir un petit peu comment ça fonctionne cette idée d'apprendre à questionner les perceptions intuitives et d'établir un genre de dialogue avec elle ça c'est une étape la déprimation dans laquelle on va apprendre à donner tout ce qui est nécessaire pour que la mémoire puisse finalement se déprogrammer se libérer et un troisième aspect qui va être vu dans ce niveau 1 qui répond un peu à la question c'est pour ça que je l'aborde c'est la technique de réunification la technique de réunification c'est quoi c'est que quand on fait un voyage à l'intérieur de soi on découvre qu'à l'intérieur de soi il y a comme des personnages alors je dis qu'on était un personnage nous parce qu'effectivement on s'est comme identifié à un tas de choses puis ce personnage-là quand on voyage à un état de soi on découvre que dans ce personnage-là il y a plein de sous-personnages c'est-à-dire de petits personnages il y a un grand personnage puis des petits personnages les petits personnages par exemple l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné l'enfant de 8 ans qui est révolté contre sa mère ou contre son père vous voyez c'est plein de déformations comme ça qui habitent notre être et quand on cherche à faire la paix avec la blessure de l'enfance la première chose qu'on doit comprendre c'est qu'on doit d'abord avant tout comprendre la raison d'être de la blessure de l'enfant c'est-à-dire qu'à l'état de moi je porte un enfant qui se sent blessé cet enfant qui se sent blessé je dois être capable pendant le voyage de la pleine conscience intuitive d'être capable de pouvoir communiquer avec l'enfant pour être capable d'écouter qu'est-ce qu'il a à me dire concernant cette blessure-là alors c'est pas moi qui dis ah je pense que l'enfant me dit telle chose non je prends le temps de me mettre en relation avec l'enfant et d'accepter que l'enfant possède une connaissance intuitive qui lui est propre et je prends le temps de questionner l'enfant pour lui accepter que c'est lui qui va chercher à me transmettre de l'information qui va me donner donc des informations des indications des exercissements sur la raison d'être de sa souffrance et quand on va aborder la déprogrammation ben la déprogrammation va consister justement à donner à l'enfant tout ça dont il a besoin pour se libérer se dégager et la réunification va consister justement à faire un travail que je pourrais appeler d'amour l'amour qu'est-ce que c'est c'est ma capacité que j'ai de prendre dans mes bras une certaine énergie et de l'amener à mon coeur donc la technique de réunification c'est une technique dans laquelle on apprend justement à reconnaître que le pouvoir de l'amour tous les grands guérisseurs ont souvent parlé du pouvoir de l'amour qui est relié donc à la capacité de guérir alors quand on parle de ça ça veut dire quoi ça veut dire que dans cette technique de réunification on apprend à utiliser la force de l'amour pour finalement se relier à une mémoire qui est en soi celle de l'enfant par exemple intérieure qui est en soi et de chercher justement à créer un cocon d'amour tout autour de cet enfant-là pour l'amener dans notre coeur évidemment on pourrait le faire à l'aveugle c'est-à-dire je pourrais vous dire on va faire telle chose telle chose telle chose et on le fait à l'aveugle sans se préoccuper de savoir comment l'enfant va réagir mais dans la pleine conscience intuitive l'intérêt d'ajouter la conscience de comment l'enfant réagit c'est de se rendre compte qu'on est en relation avec du vivant qu'est-ce que c'est que le vivant c'est que cette mémoire de l'enfant intérieur qui est en moi je ne peux pas faire ce que je veux avec lui parce que c'est une mémoire qui a une certaine intelligence une certaine conscience alors si je commence à interagir avec l'enfant pour l'amener dans mon coeur c'est un peu comme une technique de pardonner c'est-à-dire que je prends l'enfant et je l'amène dans mon coeur pour lui indiquer que je l'accueille je l'accepte c'est un peu comme pardonner à cet enfant-là à la souffrance qu'il a vécu cet enfant-là je lui pardonne parce que je reconnais quelque part sa souffrance je reconnais quelque part ses besoins et je me donne la permission de l'amener dans mon coeur pour l'accepter l'accueillir me réunifier avec lui puisque je ne suis plus en conflit avec lui parce qu'il faut savoir que les blessures de l'enfance vont souvent nous amener à être en dualité avec nous-mêmes ou en conflit avec nous-mêmes parce que la blessure de l'enfance va faire que moi je vais me dire je ne veux plus par exemple le sentiment d'abandon je ne veux plus vivre ce sentiment d'abandon-là donc inconsciemment qu'est-ce qui va arriver c'est que je vais me couper de la blessure de l'enfance en me disant je ne veux plus souffrir je ne veux plus être abandonné malheureusement en faisant ça qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va donner à notre champ énergétique une information qui dit je me coupe de l'abandon et en me coupant de l'abandon la loi de l'attraction va me mettre en relation avec des gens qui vont être attirés vers moi parce que ma information d'abandon est inscrite à mon champ et ça va faire que ces gens-là vont revenir vers moi et vont me faire revivre l'abandon et je vais revivre l'abandon tant et son temps que je ne ferai pas cette démarche de pardon et c'est ce pardon-là qui va se faire beaucoup à travers la technique de réunification qu'on va découvrir dans le niveau 1 que je vais vous présenter entre autres ensuite l'autre aspect puis là Bertrand tu m'interromps si tu as le désir moi je poursuis maintenant ça va c'est passionnant ce que tu dis là oui pour être également un peu de ton côté au niveau de la thérapie ce que tu dis c'est enfin vraiment ça vaut vraiment de l'or écoutez bien parce que vous avez la chance d'avoir un professionnel du sujet et c'est pas tous les soirs qu'on peut avoir quelqu'un avec une telle expérience donc écoutez bien surtout je te remercie ben écoute ensuite donc l'autre aspect que je vais vous parler c'est l'autoguérison parce que vous allez voir que dans l'enseignement qui est proposé que je vais vous proposer on touche vraiment tous les aspects de la pratique de la pleine conscience intuitive donc l'autoguérison qui est le volet de l'énergie éthique comment peut-on arriver à favoriser un travail d'autoguérison sur soi et en fait évidemment quand on parle de travail sur soi c'est évident que le travail d'autoguérison les techniques que je vous propose c'est des techniques qu'on peut appliquer vers un partenaire de la même façon donc l'autoguérison c'est cette capacité que moi j'ai de pouvoir voyager en moi pour pouvoir finalement constater que dans les cellules de mon corps il y a donc les cellules de mon corps ont donc la capacité d'absorber de la lumière et de la réémettre et plus cette capacité d'absorber et de réémettre de la lumière se fait harmonieusement plus il y a un phénomène qu'on appelle la négantropie en physique quantique on parle de ce terme là négantropie ça veut dire quoi ça veut dire que dans mon champ énergétique il n'y a pas d'usure c'est-à-dire que l'énergie circule librement de façon fluide et harmonieuse ça veut dire que mon corps a un état de santé optimal je dirais puis quand il y a des conflits dans la circulation énergétique des perturbations au niveau cellulaire ces perturbations vont faire que l'équilibre biolumineux c'est-à-dire cette capacité des cellules d'absorber de réémettre de la lumière vont se faire moins harmonieusement moins facilement et là il va y avoir des perturbations dans le champ énergétique qu'on va observer évidemment par des indications par exemple de surcharge de congestion de vide plein de termes plein de façons d'observer le champ énergétique qui vont nous indiquer qu'il y a des désordres et ces désordres-là sont associés à de l'entropie l'entropie c'est quoi c'est qu'il y a donc une énergie qu'on a en soi qu'on gaspille à notre insu par exemple quelqu'un peut être en santé peut être anthropique c'est-à-dire qu'il est en santé cet individu-là sauf qu'il y a plein de congestion et de perturbations dans son champ énergétique il en est plus ou moins conscient et qu'il y a mais il est en santé donc tout va bien sauf qu'il est en train de s'user à quelque part et c'est pour ça que c'est très intéressant quand on fait des lectures du champ énergétique puisque quand on fait des lectures du champ énergétique ce qu'on observe dans un premier temps c'est le potentiel de santé des individus donc c'est pas si important que ça de parler de maladie parce que les médecins par exemple sont des spécialistes pour nous parler des problématiques de santé concernant la maladie ils sont experts de ça donc quand on fait des lectures de Laurent on va plus s'orienter sur le potentiel santé ça m'apparaît plus positif d'une part et c'est déjà plus constructif de pouvoir parler à quelqu'un de dire regarde si tu restes dans cet état-là tu as des zones de fragilité en telle région telle région donc ça serait important que tu puisses prendre le temps d'y voir donc c'est là donc c'est intéressant d'utiliser le décrocher intuitif pour comprendre la raison d'être des perturbations énergétiques au niveau cellulaire dans le champ énergétique de la personne de faire des problémations pour mettre en relation le potentiel évolutif c'est-à-dire lui faire comprendre à notre partenaire que ce que son corps veut c'est plus d'être dans un état de perturbation X ou de faire certains nombres de choses qui sont en désaccord avec qui il est vraiment mais de renouer contact avec le potentiel évolutif donc on renoue contact avec l'essence de lumière qui est en lui on lui rappelle justement que le personnage s'est complètement perdu en chemin et que là on est en train de lui redonner l'opportunité de s'aligner avec son essence fondamentale alors ça ça va être vraiment donc intéressant puis ensuite rétablir les flots énergétiques les flux énergétiques c'est d'utiliser des techniques énergétiques bon tantôt je voyais le Reiki il y a plein de techniques de soins qui existent au niveau de la Grison je vous dirais que toutes ces techniques-là se ballent ok parce que je pense que tous les êtres humains effectivement le plus important c'est qui va donner l'énergie en fin de compte et qu'est-ce qu'ils vont en faire quelles sont les tensions etc je pense que c'est là qu'on comprend évidemment qu'un travail sur soi devient intéressant aussi pour être une bonne antenne une bonne capacité un édite qui est capable d'absorber adéquatement la lumière qui est en lui et d'être capable de la transmettre par la suite à son partenaire et l'autre élément qui est important c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on donne de l'énergie à quelqu'un c'est-à-dire qu'on soit capable de comprendre la raison d'être des changements qui se font dans le champ d'un partenaire et qu'on soit capable donc de comprendre les déprogrammations qu'est-ce que ça change dans son champ et les soins qu'on lui donne qu'est-ce que ça change dans son champ alors tout ça nous donne l'opportunité d'accompagner un processus de guérison chez notre partenaire et dans le niveau 2 de la formation que je vais vous proposer on va découvrir évidemment trois grandes techniques de guérison qui sont le transfert d'énergie bon évidemment c'est l'imposition des mains c'est bon toutes les techniques énergétiques que vous connaissez peut-être vont vous parler un petit peu de cette technique-là c'est une technique assez commune c'est la capacité de transmettre de la lumière vers soi ou vers un partenaire c'est ça qui est important de se rappeler il y a la chirurgie énergétique qui me permet donc de travailler sur un organe un peu comme un médecin qui va travailler sur la surface externe de l'organe et qui va être capable de faire pénétrer ses mains à l'intérieur de l'organe et puis la miniaturisation qui va consister à devenir tout petit pour pénétrer à l'intérieur de l'organe et être capable de faire des soins en étant à l'intérieur de l'organe être capable de travailler à l'intérieur des parois internes de l'organe pour faire des actions également alors l'intérêt de ces trois techniques-là c'est de comprendre que quand on fait un soin c'est très intéressant de pouvoir avoir plusieurs points de vue différents d'une même problématique alors dans ce que c'est on a trois points de vue le point de vue du transfert d'énergie qui va faire que je vais amener de la lumière dans l'organe dans sa globalité qui va amener des réactions donc voilà les trois techniques finalement vont nous servir justement à pouvoir vraiment avoir une vision très complète et très riche de la problématique énergétique mais aussi notre capacité à la soigner alors c'est ça qui devient très intéressant et comme on le fait en pleine conscience intuitive c'est-à-dire en comprenant ce que l'on fait en donnant à l'organe ce dont on a besoin et en faisant donc en se miniaturisant donc on va arriver justement aussi donc à pénétrer à l'intérieur de l'organe pour vraiment faire des actions à l'intérieur de l'organe mais de cette façon-là on a vraiment une vision très très globale de la problématique énergétique et on sait à ce moment-là de quelle façon qu'on va pouvoir s'accompagner dans une démarche d'autoguérison parce qu'il faut comprendre que quand on veut faire un soin d'autoguérison on doit le faire une fois bien sûr mais on doit s'accompagner s'accompagner d'avoir un journal intime dans lequel on va prendre le temps de noter ce que l'on observe à mesure qu'il y a donc le procès de guérison qui s'effectue de cette façon-là on va pouvoir vraiment être conscient de ce qui se passe en soi on va pouvoir aussi vérifier les impacts thérapeutiques qui sont associés pour guérison alors je pense que c'est vraiment intéressant de se le rappeler il y a également dans ce niveau 2-là les soins des chakras qui touchent aussi l'aspect santé énergétique où on apprend vraiment à reconnaître de quelle façon on peut avoir une interaction avec le chakra donc encore là c'est toujours en relation avec les cellules du corps qui sont capables d'absorber de rémettre la lumière de quelle façon que je peux ouvrir un chakra pour lui permettre en fin de compte de recevoir davantage de lumière de quelle façon que je peux lui donner la couleur pour favoriser justement une meilleure répartition de la lumière dans le chakra en question de quelle façon que je peux favoriser la circulation rotatoire d'un chakra pour favoriser donc la capacité d'accumuler de l'énergie ou de la diffuser de quelle façon que je peux favoriser un moment descendant et ascendant de chakra puisqu'il faut savoir que quand on parle de la montée de la colonie par exemple c'est un thème que vous connaissez peut-être c'est toujours en relation avec le chakra c'est-à-dire que quand on développe les chakras on constate que dans le développement des chakras il y a une espèce de lumière finalement qui va passer du bas du corps donc du chakra racine pour monter à travers la colonie et favoriser ce qu'on appelle l'éveil ou l'illumination dans un sens encore plus large plus à final pourrait-on dire et donc l'idée du moment ascendant et descendant ça me permet de voir de quelle façon que je suis ancré par rapport au chakra et de quelle façon que je permets justement cette montée ascendante de celui-ci et toutes ces techniques que je vais nommées on apprend toujours à le faire dans un contexte d'écollage intuitif de déprogrammation et de soins c'est-à-dire qu'on apprend donc vraiment à comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une action sur mon corps il y a donc des réactions qui vont résulter que je vais prendre le temps de questionner déprogrammer et soigner de la même façon donc avec ça évidemment vous avez un résultat de synthèse qui va faire le niveau 2 donc la synthèse c'est qu'on profonde tout l'enseignement qui a été vu au niveau 1 et 2 et on va chercher à faire une combinaison pour vous amener avant de faire un travail de guérison qui soit le plus profond le plus intéressant pour vous face à une problématique de santé par exemple que vous pourriez avoir dans le niveau 3 on applique la pleine conscience intuitive dans l'aspect plus psycho-émotionnel donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on reconnaît qu'un être de soi on est habité par des états de conscience des états de conscience ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple si je suis insomniaque c'est une expression de moi-même c'est pas moi qui est insomniaque c'est pas moment je suis insomniaque si j'ai une maladie bien il y a une facette de moi qui est malade c'est pas nécessairement moi d'accord ? je vais vous faire comprendre ici que l'état de conscience ça veut dire que moi je peux travailler sur toutes les facettes de mon être et apprendre à faire un travail de décodage intuitif de déprogrammation et de soins pour justement m'harmoniser me réunifier à ces énergies-là pour être capable de me réunifier à mon être parce qu'il faut savoir qu'un être humain qui est déséquilibré tant d'un point de vue énergétique qu'un point de vue psycho-émotionnel c'est parce qu'il y a des conflits à l'intérieur de lui-même il y a des énergies qui sont en lui qui ne sont pas en harmonie avec lui alors tout le travail des états de conscience dont je viens de vous parler ça va consister à chercher à rétablir l'équilibre avec chacun de ces états de conscience-là pour amener donc un équilibre de plus en plus important dans l'être en question puis évidemment il y a la possibilité de faire des voyages dans l'espace-temps c'est ça qu'on va voir dans le module 7 le voyage dans l'espace-temps c'est passé, présent, futur donc on va voyager dans l'enfance on va voyager dans les mémoires ancestrales de la famille on peut voyager dans les mémoires d'autres vies donc on peut voyager longtemps dans le passé mais il faut en revenir puisque voyager dans le passé c'est pourquoi on fait ça c'est parce qu'on comprend qu'il y a des problématiques qui se vivent à l'intérieur de soi et ces problématiques que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes ont des fois des résonances avec des mémoires familiales ou des mémoires d'autres vies et quelquefois ça peut être intéressant de pouvoir justement aller découvrir la raison d'être de ces résonances-là pour comprendre qu'il y a une charge émotionnelle qui nous relie à des mémoires de l'humanité par exemple à de l'histoire de l'humanité c'est un peu comme si j'étais une antenne et cette antenne-là elle vibrait avec l'histoire de l'humanité avec mon histoire familiale avec mon histoire personnelle et quand je commence à voyager dans l'espace-temps j'apprends donc à découvrir qu'il est possible pour moi de voyager là où je le souhaite là où je le veux dans l'histoire personnelle familiale ou d'autres vies et qu'en faisant ce travail-là j'apprends donc à comprendre la raison d'être de cette problématique-là associée donc à l'histoire du passé et je peux donc déprogrammer de la même façon pour libérer les mémoires qui ne sont plus utiles qui ne sont plus à quelque part qui ont pu être en résonance avec moi et qui me limitaient par exemple et ensuite permettre justement de rétablir les flots énergétiques pour que moi justement je me réapproprie un pouvoir par rapport à mon être que je renais un contact avec l'essence lumineuse qui est en moi et que je sois de moins en moins identifié à des contenus psychiques qui ne correspondent pas à qui je suis alors c'est tout ça un petit peu le travail qu'on cherche à faire dans ce module-là et évidemment on cherche à découvrir qu'il y a un potentiel futur qui est en soi le potentiel futur qu'est-ce que c'est c'est que dans mon propre champ énergétique je suis animé par mon expérience du passé que je traîne avec moi mon issu et cette expérience du passé que je traîne avec moi mon issu fait que mon futur se trouve aussi programmé par cette histoire du passé si je suis convaincu que je serai abandonné toute ma vie on peut comprendre que mon futur ce sera donc une expérience d'abandon qui va se répéter et la beauté de la chose actuellement avec la physique quantique avec le développement des neurosciences l'épigénétique aussi qui fait qu'on constate qu'on peut faire des modifications au niveau des gènes on comprend évidemment qu'il est possible de maintenant se rendre compte que nous en tant qu'être humain il est possible de changer ce futur-là on peut changer notre cette programmation limitative qui est en soi et pour le changer il faut simplement apprendre effectivement à faire ses voyages de pleine conscience intuitive dans lequel on apprend justement ne plus être victime du personnage qu'on a créé à notre issu mais de devenir créateur et créateur ça veut dire quoi mais ça veut dire simplement se donner l'opportunité de se dégager de ses programmations limitatives pour accéder à nos ressources à nos potentiels évolutifs à qui nous sommes à cette lumière que nous sommes tous et à lui donner la pleine expression c'est beaucoup ça qu'on va découvrir donc à travers le niveau 3 dans la mémoire cellulaire et puis ensuite il y a le niveau 4 qui nous donne accès à l'alignement au sol supérieur et des programmations par les guides alors ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant que j'ai fouillé dans mes poubelles on va appeler ça comme ça mes poubelles c'est quoi mais évidemment c'est toutes ces limitations qui se sont créées dans mon histoire de vie et qui font que je peux avoir des problèmes de santé qui font que je peux avoir des problématiques psycho-émotionnelles alors quand j'ai appris donc à me dégager de toute cette histoire-là je commence à reconnaître que je suis cette lumière dont je parlais tantôt et ça veut dire donc dire que je peux commencer à me rendre de plus en plus en sétonie en harmonie en alignement avec mon soi supérieur ou mon âme alors quand je dis mon âme ou mon soi supérieur c'est que par la pleine conscience intuitive on apprend justement à reconnaître qu'on peut donc porter notre attention vers cet espace un espace donc lumineux un espace qui dépasse qui va élargir notre champ de conscience dans le sens qu'on va se libérer de l'histoire de notre histoire personnelle de notre histoire familiale de l'histoire de l'humanité ça veut donc dire qu'on va accéder à quelque chose qui est plus grand que tout ça qui est plus vierge que tout ça puisque c'est un espace de lumière un espace de lumière qui n'est pas habité par l'histoire humaine et dans lequel il y a un calme dans lequel il y a une tranquillité dans lequel il y a une paix et c'est là évidemment que quand on parle de pleine conscience la pleine conscience c'est une pratique méditative l'objectif de ça c'est souvent de chercher à se lier à cet espace de calme de tranquillité pour apprendre donc effectivement à mourir cet espace-là dans la pleine conscience intuitive ce qu'on cherche à faire évidemment c'est évidemment d'accéder à cet espace aussi de lumière mais en reconnaissant que pour y accéder on peut évidemment aussi donc reconnaître qu'on va y accéder peut-être plus facilement si on commence à faire du ménage dans notre propre histoire dans notre propre personnage alors on va ouvrir les valises on va aller voir donc dans notre structure énergétique notre structure psycho-émotionnelle notre histoire familiale notre mémoire d'autre vie pour libérer tout ça de dégager les valises pour qu'elles soient de plus en plus légères et en étant maintenant qu'elles sont plus légères on peut donc plus facilement accéder à cette lumière-là et cette lumière-là qu'est-ce qu'elle va me permettre de découvrir c'est qu'il est possible de chercher donc à manier à mon sens supérieur ce qui veut donc dire d'accepter que la lumière parle d'une source très élevée dans le ciel et que cette source-là très élevée dans le ciel puisse me permettre de m'aligner à toutes mes structures en tant que de ma personnalité c'est-à-dire mes structures de ma personnalité signifient que je cherche à permettre à cette lumière-là de se manifester dans les mémoires d'autres vies dans mon histoire familiale dans mon histoire personnelle dans ma structure énergétique dans mon corps physique et que je fabrique justement un alignement de plus en plus élevé qui se manifeste de plus en plus naturellement je dirais dans toutes les sphères de mon être et à travers ça évidemment qu'est-ce qu'on découvre c'est que l'intuition devient plus fine plus intelligente plus sage et qu'on peut alors collaborer avec des guides les guides souvent c'est quelque chose qui fascine les gens souvent parce qu'on a le sentiment qu'un guide c'est un homme ou une femme bienveillante lumineuse rayonnante etc et puis à quelque part on a sans doute raison bien sûr mais ce que j'aimerais vous faire comprendre c'est que dans tous les voyages qu'on a fait jusqu'à maintenant dans la présentation que je vous ai fait toutes les expressions avec lesquelles on a pu être en interrelation que ce soit à travers le champ énergétique donc les organes les systèmes du corps que ce soit au niveau des mémoires associées à mon histoire personnelle mémoire familiale mémoire d'autres vies toutes les mémoires toutes les expériences qu'on va capter sont tous pour moi des guides dans le sens que ce sont des énergies quelque part qui sont dotées d'une certaine conscience et que quand on apprend justement à leur tendre la main on découvre que ce sont des guides qui sont des guides qui nous permettent donc de nous amener progressivement à nous libérer du personnage qui est en soi et permettre d'accéder à la lumière quand on arrive au sens supérieur bien évidemment qu'on va faire un travail avec les guides on va être plus formé je dirais plus confiant plus solide intérieurement pour permettre à la lumière de s'exprimer à travers les guides et ces guides-là évidemment vont pouvoir nous conseiller pouvoir nous permettre effectivement de faire des voyages dans toutes les sphères que j'ai nommées mais elles vont pouvoir aussi nous permettre de voyager pour visiter les personnes décédées etc. tout devient quelque part possible à ce moment-là puisque ces guides-là quelque part deviennent finalement des enseignants qui vont pouvoir nous guider dans toutes les sphères de notre vie de la santé qui anime notre être donc les guides vont pouvoir déprogrammer c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous aider déprogrammer certaines structures programmées qui nous limitent au niveau de notre conscience également donc ça devient très intéressant puis évidemment moi je collabore avec les guides c'est-à-dire que les guides je ne suis pas en train de subir ce qu'ils sont je collabore avec eux dans le sens que je fais équipe avec eux et ça c'est important de bien le cerner pour comprendre ici que la pleine conscience intuitive n'est pas un processus encore là qui se fait d'une façon inconsciente on va chercher à être le plus conscient possible de tout ce qui se passe y compris avec la collaboration avec les guides qu'on cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qu'ils sont qu'ils cherchent à faire avec nous c'est quoi leur message de quelle façon qu'on peut mieux collaborer avec eux et ainsi de suite c'est comme ça qu'on va arriver à le meilleur résultat je dirais dans une démarche comme celle-là donc vous voyez c'est un peu le voyage que j'avais envie de présenter puisque le niveau 4 ça va être un petit peu ça il va y avoir donc un module 10 qui va être la synthèse de tout l'enseignement qui aurait été vu à ce moment-là donc vous voyez que c'est un très beau voyage qui est proposé dans le cadre de la formation que je vous invite évidemment donc à expérimenter avec moi et sachez que je parle moins vite dans les enseignements que dans une conférence ça vous rassure et il y a des bonus également aussi qui peuvent vous intéresser pour les gens qui vont se rendre jusqu'au niveau 3 il y a un module 1 et 2 d'une formation en ligne que je donne moi-même qui a une valeur de 135 euros donc qui va vous être offert et pour ceux qui vont se rendre jusqu'à la fin de la formation vous avez un module 1, 2 et 3 de l'enseignement que je propose qui va vous être offert et plus une consultation d'une heure avec moi alors c'est une valeur de 225 euros qui va vous être proposée également à ce moment-là donc voilà alors je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que j'ai pu vous transmettre maintenant juste pour donner 2-3 informations au niveau du prix donc il y a 4 niveaux vous pouvez faire que le premier niveau ça vous coûte 97 euros et c'est pour le premier niveau tu l'as expliqué tout à l'heure c'est le fait de se déprogrammer et de se réunifier après vous pouvez faire l'ensemble du programme le 1, 2, 3, 4 donc là c'est le montant c'est 597 euros mais vous pouvez payer jusqu'à 5 fois donc ça fait 5 fois 119 euros c'est un programme qui va durer jusqu'au mois de septembre vous voyez il y a 10 conférences qui auront lieu des conférences bien riches ça ne s'est pas en douté tu parleras moins vite pendant les conférences tu viens de le souligner parce que de manière on l'expérimente parce que voilà il y a toujours de l'application et de l'expérimentation à chacun des conférences de cette manière et du coup voilà vous avez 10 modules qui sont calés sur les 4 niveaux et le montant c'est 597 pour l'ensemble que vous pouvez payer en 5 fois pour vraiment que ça soit le plus abordable possible et tu viens de le préciser à l'instant pour ceux qui prendront à partir du niveau 3 c'est ça il y aura des il y aura des bonus que tu vas proposer exact exactement voilà puis ça évidemment ces enseignements-là évidemment ça va être pratiques donc là évidemment on parle de théorie puis ça peut paraître des fois un petit peu inaccessible ce que je vous présente actuellement mais sachez évidemment que moi j'enseigne depuis 15-20 ans et c'est certain que l'enseignement que je propose quand on parle de décollage intuitif par exemple évidemment dans le module dans le niveau 1 on va vous montrer comment faire dans le déprogrammation même chose réunification même chose ce sont des techniques pratiques concrètes qu'on va expérimenter ensemble l'autoguérison même chose quand on parle de voyage dans la mémoire cellulaire on va vraiment faire des exercices pour vous permettre justement de pratiquement développer cette habileté-là donc vous comprendrez que à travers ce voyage-là vous allez développer une acquisition de connaissances que vous allez apprivoiser progressivement et qui va vous permettre d'élargir votre champ de conscience et d'élargir votre point de vue et d'élargir votre capacité à voyager dans toutes les sphères de la pratique de la pleine conscience intuitive et sachez que la programmation telle qu'il est présentée comme ça c'est la première fois que moi je le fais comme ça puisque moi j'enseigne évidemment donc je donne des formations ici et elles sont plus élevées le prix plus élevé que ce qui est proposé ici donc si ça vous dit ça peut être une belle occasion de découvrir cet enseignement-là il y a qui dit 60 euros le module parce qu'effectivement il y a 10 modules c'est pas cher pour un tel programme oui Claude en fait pour que tu comprennes les programmes dits 1, 2, 3, 4 c'est-à-dire en 4 niveaux sont une sorte de best-of de ce que peut faire Sylvain on lui a dit écoute voilà on veut on veut un peu l'essentiel donc c'est de très condensé évidemment et d'où la réflexion qu'on a eu ensemble lorsqu'on a discuté avec Sylvain en disant c'est de l'inédit par rapport à ce qu'il fait parce que justement c'est de l'extrait concentré donc ça coûterait plus cher de le faire autrement ça c'est sûr mais il fallait trouver le bon intermédiaire et le bon niveau moyen je veux dire et c'est celui-là en tout cas donc ouais il y a un énorme effort qui est fait de la part de tout le monde dans l'histoire pour obtenir des prix tels que ceux-ci même si 597 ça reste toujours un montant mais c'est pour 10 modules c'est pour 4 niveaux c'est pour une expertise de 25 ans enfin bref je n'ai pas à vous faire le pitch plus que ça je pense que vous avez écouté Sylvain et vous avez écouté le programme donc il y a Marie et Anne Marie qui dit quand une personne vous envoie des paroles très négatives très régulièrement il y a très négatives et très régulièrement je te laisse imaginer le truc et que vous ne pouvez pas vous éloigner y a-t-il une conséquence pour ces corps corps au sens subtil éthérique etc première question deuxième question de Anne bonsoir quelle famille d'âmes peut nous éclairer sur nos vies antérieures ok donc je vais prendre la première question pour commencer la première question c'est évident moi ce que j'aurais envie de te dire c'est comment tu te sens comment tu te sens parce que si quelqu'un te dit des bêtises de façon récurrente je me suis convaincu que tu ne vas pas te sentir très bien donc déjà en soi la réponse elle est là dans le sens que si tu sens un malaise toi-même tu comprends quelque part qu'il y a donc quelque chose évidemment de perturbateur là-dedans la deuxième chose que j'aimerais ajouter évidemment c'est que maintenant pourquoi ça se passe alors évidemment on pourrait se dire je suis vraiment malchanceuse mais certainement la loi de l'attraction qu'est-ce qu'elle nous enseigne c'est qu'on attire vers nous des gens qui sont là pour nous enseigner quelque chose là dans ce cas-ci c'est pas très évident l'enseignement que ces gens-là te donnent puisque tu te dis bien ils ne m'enseignent rien il me dit des bêtises d'une façon récurrente maintenant c'est peut-être possible que la vie te demande de te lever debout et de te dire oh un instant pourquoi j'endure ça pourquoi j'accepte ça pourquoi je tolère ça et c'est là qu'on commence à aborder justement ce travail de pleine conscience intuitive c'est-à-dire de quelle façon que je peux aller voir à l'intérieur de moi parce que je sais que si tu étais devant moi tu me répondrais à ce que je viens de te dire mais moi je ne voudrais pas t'entendre je m'excuse de le dire comme ça moi ce que j'aimerais c'est que tu portes attention à qu'est-ce qui se passe en toi pourquoi tu endures ces choses-là pourquoi tu les subis c'est pas acceptable je pense que tout le monde ici on serait d'accord pour dire c'est pas acceptable comment ça se fait que toi tu les acceptes alors c'est là évidemment qu'on commence à comprendre le personnage qui est en soi toi t'es un être de lumière tu mérites plus que ça mais comment ça se fait que tu endures ça c'est parce que justement tu t'es programmé à quelque part ton personnage te laisse croire qu'il faut que tu subisses ça pour toutes sortes de raisons que tu te donnes et c'est justement ces raisons-là qui sont fausses et c'est justement là que tu dois apporter ton attention et c'est là évidemment que tout ce que j'ai proposé comme apprendre à comprendre la raison d'être de ça c'est-à-dire que la souffrance qui est là ce qui fait que tu endures ça c'est que tu as une raison d'être il y a quelque chose qui est justifié t'es capable de justifier pourquoi tu endures ça et c'est juste en temps que tu vas justifier tu vas continuer à l'endurer donc il va falloir que tu apprennes maintenant à comprendre qu'il y a donc une raison d'être à ça que tu as donc une responsabilité là-dedans et que tu dois apprendre à déprogrammer c'est-à-dire de donner tout ce qu'il te faut pour que tu apprennes à ne plus être dans cette forme de position que tu endures alors que c'est pas acceptable et c'est là que tu vas commencer à rétablir les flux énergétiques aussi et c'est là que tu vas commencer à permettre d'actualiser des changements donc de ne plus tolérer ce qui est pas acceptable et que tu vas sentir que ton champ énergétique va changer sa façon de s'organiser pour que tu sois capable effectivement d'assumer qui tu es c'est ça un peu que je répondrais à cette question-là puis la deuxième question concernant la famille d'âmes en fin de compte dans la pratique de la peine de conscience intuitive moi j'ai fait beaucoup de lectures sur les chakras pendant les dolorats pendant plusieurs années et j'ai développé donc une typologie une genre de typologie qui représente 49 états de conscience et dans lequel j'ai identifié 7 familles d'âmes alors ces 7 familles d'âmes-là quelque part correspondent aux chakras tout simplement il y a donc des êtres humains qui ont des dominances associées aux chakras et ces dominances-là vont faire que justement on va développer pour dire ça comme ceci 7 familles d'âmes c'est cette expression pure lumineuse que chacun de nous devons atteindre je dirais malheureusement chacun d'entre nous nous sommes identifiés à des états des états de conscience qui vont perturber l'état d'équilibre et qui vont faire qu'on va s'éloigner de l'expression pure et originelle de chacun de ces chakras-là donc c'est tout le travail de la peine de conscience intuitive c'est d'apprendre aussi encore une fois à devenir conscient que ces expressions pure-là on a une responsabilité nous à nous donner à nous réapproprier le droit d'être lumineux et tout le travail de la peine de conscience intuitive consiste justement à apprendre donc à se dégager à se libérer des programmations des limitations pour retrouver justement cette lumière-là je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que la question m'était un petit peu plus lointaine mais bon alors justement vous me posez la question moi il me semble que oui mais on va on va voir est-ce que Sylvain a répondu à ta question à ta question Anne l'autre chose aussi que peut-être que je voulais vous dire c'est que j'avais promis une démonstration alors peut-être que ce serait une occasion aussi si quelqu'un voudrait se prêter au jeu est-ce que quelqu'un veut expérimenter en live vous avez la chance de pouvoir le faire avec Sylvain en live donc il y a Claude qui dit oui je veux bien essayer ok Claude c'est ça c'est une femme ou un homme c'est un homme Claude alors justement on va lui demander parce que là je ne sais pas et tu as besoin qu'elle soit en ligne ou pas ? non pas nécessairement en fait j'avais une démonstration des trois volets dont j'ai parlé tout au long des trois clés en fin de compte de la guérison de l'être le décorage intuitif déprimation et soins mais très sommairement bien sûr puisque ce ne sera pas une consultation officielle c'est juste une démonstration que je fais Claude doit être une femme je pense parce que ça ne peut pas marcher depuis longtemps même si je vis très bien assise avec un E je préférerais bouger plus donc on va voir Claude d'ailleurs le confirme Claude est une femme ok d'accord Claude ok donc j'aurais pu te demander effectivement si tu avais un thème sur lequel tu voulais que je regarde plus mais dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en relation avec toi simplement sans trop savoir qu'est-ce qui va en résulter et je vais te dire qu'est-ce que je perçois on va commencer comme ça donc je décris ce que je perçois ok dans un premier temps on va explorer ça ensemble donc moi ce que je perçois c'est un peu comme un squelette ok un squelette c'est dans le sens que évidemment on est fait de chair et d'os donc un squelette c'est dire qu'on a perdu la chair on a perdu les muscles et pour moi quelque chose de très chaud là-dedans comme un feu et un feu c'est un peu comme si je tentais de me dire je brûle tout sur mon passage comme si je sentais une énergie très très forte très puissante mais en même temps qui brûle qui brûle tout et je sens quelque part que tu as besoin de retrouver un état de toi-même quand on parle de yang et de yin je ne sais pas si ça te dit quelque chose mais le yang c'est un peu comme c'est un monde plus intériorisé un monde plus intériorisé dans lequel on se rend compte effectivement qu'on se défend le yang c'est le seul qui va vers l'extérieur qui est toujours un petit peu en train de se défendre de quelque chose et qui est toujours en conflit ou en combat avec l'extérieur et quand on est dans un monde intériorisé on n'est pas en train de se battre avec l'extérieur on est en train de reconnaître qu'est-ce qui se passe en soi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans toi qui a besoin de faire la paix avec toi et faire la paix avec les autres mais justement non pas dans un désir de dire je vais te montrer ou je vais vous montrer c'est plus dans un désir d'un nom je lâche prise et j'accepte justement de reconnecter avec qui je suis vraiment et ça c'est pour moi une femme en toi une femme dans le sens F le grand F et féminité et ça c'est quelque chose que tu vas apprendre à apprivoiser j'ai l'impression je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire alors Claude je peux juste nous faire nous faire un retour Claude bien c'est juste ok ok donc là ça c'est la première étape c'est le décodage intuitif c'est-à-dire que là j'ai fait une observation de quelque chose que je percevais qui donne une raison d'être et puis avec une petite explication maintenant l'idée de la déprogrammation c'est que moi je vais lui demander à la perception que j'ai et non pas donc à Claude mais à la perception que j'ai d'elle ce dont elle a besoin et là on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en résulter et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est donc je vais faire la démarche c'est assez amusant la chose qui m'est montrée c'est un peu comme tu sais l'image de quelqu'un qui se fait baïonner la bouche et qui se fait baïonner tout le corps alors ça peut paraître bizarre parce qu'évidemment c'est un peu comme si il y avait quelque chose de retenue un apprentissage de la retenue la retenue c'est arrête de parler arrête de faire arrête de toi arrête méditation silence calme immobilisme ne pas agir inutilement prendre le temps quelque part de se rendre compte pourquoi moi je ferais ça puis je pense que si tu es dans ce silence-là tu vas découvrir beaucoup de pleurs beaucoup de tristesse beaucoup de sentiments d'échec pour moi c'est pas négatif c'est comme des prises de conscience des prises de conscience c'est faire le statut un point sur où est-ce qu'on en est dans notre vie et ce besoin que tu as d'arrêter c'est le besoin de te dire je ne peux plus continuer comme ça parce que quand tu continues comme tu es tu t'éloignes de l'essence lumineuse de qui tu es tu t'éloignes de qui tu es véritablement parce que ça cache quelque part une femme qui a énormément peur des autres énormément peur de l'extérieur puis qui finalement est une femme qui a un grand désir de collaboration un grand désir d'échange de communication mais qui a tellement appris qui a tellement eu mal qu'elle a appris donc effectivement explosé vers l'extérieur puis a sorti la mitraillette pour essayer de tuer tout le monde là j'exagère en le disant comme ça c'est une caricature mais c'est pour refléter quelque chose je ne sais pas comment tu reçois ça Claude qui dit d'autant plus d'énergie que je ne bouge plus assez donc on va attendre le retour à ta question oui 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 il y a Jam qui dit impressionnant Sylvain c'est vrai que c'est impressionnant Claude qui dit j'ai beaucoup d'énergie en stock ah Claude dit je me sens pourtant très bien en ce moment mais j'ai eu très mal ok en fin de compte tu vois c'est que moi ce que je t'exprime simplement c'est on l'explore ensemble mais moi ce que j'ai tendance à penser à quelque part c'est qu'il y a il y a un besoin tu sais tantôt tu me disais cette espèce d'énergisation c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as besoin de retrouver à quelque part la femme en toi et cette femme-là en toi c'est celle qui doit se poser la question pourquoi je ferais telle chose pourquoi je ferais telle autre chose c'est-à-dire qu'il y a des raisons d'être à des actions qu'on pose dans notre vie et pourquoi je devrais les faire pourquoi je devrais faire telle chose telle chose telle chose c'est sûr que tu te rends compte que derrière le personnage que tu as développé il y a une femme finalement qui a envie d'attention qui a envie d'être douce avec elle-même qui a envie de s'aimer qui a envie de s'apprécier qui a envie de se soutenir qui a envie d'être heureuse et d'être heureuse avec elle mais aussi avec son entourage alors pour moi dans ce sens-là ça implique justement la notion de collaboration collaboration avec soi collaboration avec les autres et je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre à développer pour épanouir cette lumière dont je te parle tantôt parce que là je pense que tu as eu des réactions par rapport à des protections que tu as voulu manifester qui ont fait que tu t'éloignes peut-être de cette lumière-là c'est le regard que moi j'ai par rapport à toi puis évidemment je peux me tromper on explore ensemble quelque chose maintenant on va passer à l'étape 3 qui est donc le soin évidemment je vais juste faire une petite action énergétique pour voir un petit peu comment ça va se déployer c'est juste pour vous montrer un petit peu comment la méthode se fait puis évidemment Claude peut évidemment réagir à ce que je viens de dire pendant que je vais faire cette troisième étape-là et on va gagner qui est dans la même réell en pouce où on va et et Tax Et puis, dans l'étape du soin, tu vois, moi, ce que je dirais, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on amène le soin, la peur qui vient avec le soin, c'est que j'ai peur d'accueillir la lumière qui est en moi, parce que je vais devenir prétentieuse. Prétentieuse, c'est un peu comme ça, tu sais, quand on dit, par exemple, je deviens précieuse, je deviens femme avec le grand F, femme importante, importante dans le sens que je reconnais quelque part les besoins que j'ai en tant que femme pour exister. C'est un peu comme une femme qui devient capricieuse, en quelque sorte, parce qu'elle reconnaît quelque part sa grandeur. Alors, est-ce qu'on a le droit d'être capricieuse? Je dirais oui, bien sûr qu'on a le droit d'être capricieux, parce qu'on a le droit d'être vivant, on a le droit d'être humain et on a le droit d'être en harmonie avec soi. Donc, dans ces conditions-là, on a le droit, quelque part, de valoriser ce côté précieux qui est en soi, puisqu'il est en accord avec nous. Alors, le mot précieux, ça indique à quelque part une forme de jugement, en fin de compte. Alors que moi, je veux mettre en évidence, évidemment, l'idée que si je suis dans ma lumière, je suis ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, bien, pourquoi pas l'accueillir et m'accorder le droit d'être qui je suis? Et je pense que c'est ça qui peut être une étape intéressante aussi dans cette démarche-là. Est-ce que tu as eu des réactions par rapport à ce qui a été dit précédemment? Il y a Claude qui dit « Je suis en pleine transformation. Il faudrait que j'ose davantage montrer mon être de lumière. Le silence, la réceptivité, la femme en moi, c'est juste. » Et Claude dit « Yes, je n'ose pas aller dans la femme lumière. » Mais tu vois, donc, c'était un peu l'idée. Mais je pense que la bonne nouvelle, tu vois, c'est que tu n'oses pas y aller, mais tu as un processus pour y aller. Et c'est ça un peu comme je disais tantôt que la pleine conscience intuitive, elle donne des outils pour tendre la main, se tendre la main envers soi et se donner les moyens pour progressivement amener le processus. La vie, la transformation, elle peut se faire très rapidement et très dans les médias, pourrait-on dire, mais quelquefois, ça demande du temps parce qu'on a peur, parce qu'on a des résistances, parce qu'on a une histoire de vie qu'on doit apprendre justement à harmoniser avec soi-même. Alors, il ne faut pas se voir dans une étude d'urgence par rapport à la transformation. Mais il faut reconnaître que la transformation va se faire souvent par cette capacité que l'on a de se tendre la main et de devenir vraiment collaborateur avec soi. Et je pense que c'est ça, tu vois, les indices, déjà, les comptes, pour moi, sont des indices que tu es dans une voie qui est très intéressante. Puis, c'est certain que la position de la méditante est une position qui serait intéressante aussi pour toi à développer. Je ne sais pas si tu pratiques la méditation, mais c'est une position de ne rien faire, tu vois. Je sens que c'est une position qui serait favorable pour toi aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un peu la démonstration que je voulais faire. Évidemment, ce n'est pas la grande lecture, mais c'est pour vous montrer un petit peu les trois étapes que je voulais vous présenter et comment on peut observer des résistances, des réactions qui se font à mesure que le travail se fait et qui nous permet donc de pouvoir vraiment approfondir d'une façon consciente et continue le travail intuitif que l'on effectue avec notre partenaire. Et Claude dit « Ça fait 43 ans que je tourne autour du pot. » Et Jam qui dit « Respect, magnifique, Sylvain. » « Sylvain, magnifique, pardon. » Est-ce que tu veux bien prendre une autre personne ou tu es prévu d'en faire une ? Je peux, ça dépend du temps que vous avez. Moi, ça ne me dérange pas, je peux en faire une autre, oui. Alors, je vais prendre dans l'ordre pour ne pas qu'il y ait de... Oui, j'avoue. Après, Claude, c'était Chantal. Chantal. Qui dit « Moi, je veux bien essayer. » Donc, Chantal, si tu veux bien... Tu as besoin de savoir quoi, en fait ? Je peux me laisser guider par ce qui est là. Maintenant, si elle a quelque chose sur lequel elle avait un thème, je pourrais aussi le faire, mais je pourrais aussi simplement regarder ce qui est là, tout simplement. Chantal a juste écrit « J'ai une douleur du côté droit au dos. » Voilà, et c'était tout à l'heure. « Dos. » Bien, tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, Chantal, c'est que, tu sais qu'on dit être déséquilibré. Moi, ce que je perçois de ton côté droit, ce n'est pas juste le bas du dos que je perçois, mais c'est vraiment toute la jambe droite aussi qu'il y a comme un manque de fluidité dans cet espace-là. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait « Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. Je ne veux pas quelque part, je ne veux pas me mettre en harmonie avec mon entourage. Je veux être entendu, je veux être reconnu. » Tu vois, comme une espèce de conflit là-dedans, tu vois. C'est la première chose que j'observe de ce côté-là de ton corps. Donc, peut-être que tu peux me faire un commentaire là-dessus, puis je passerai à l'étape de la déprogrammation ensuite. Alors, Chantal, est-ce que ça te parle? Nous sommes deux, Chantal. Est-ce que ça te parle de tout le côté droit? Le besoin d'être reconnu, c'est ça que tu disais, hein? Oui, oui. Bien, tu vois, dès qu'on fait, tu vois, l'aspect de l'interaction avec ce côté-là, moi, ce que je vois, c'est comme « Vous êtes tous des menteurs, je vous déteste. » Tu vois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « Je n'ai pas envie de me faire avoir, je ne vais pas me faire avoir, puis je ne me laisserai pas faire. » Vous voyez, c'est un peu comme un combat dans ce sens-là, parce qu'il y a des blessures derrière. Alors, c'est là qu'on comprend effectivement que le premier comportement qu'on voit de cette personne-là, c'est quelqu'un qui dit « Je ne vais pas me faire avoir. » Donc, il y a une force. Mais derrière cette force-là, ça cache une fragilité puis une faiblesse de « Je me suis fait avoir. » Et c'est là, évidemment, qu'on aborde l'aspect de la déprogrammation. L'aspect de la déprogrammation va permettre justement de donner à cette fragilité émotionnelle tout ce qu'on a besoin pour me faire valoir justement la lumière qui est chez Chantal. C'est là que je vais commencer à travailler là-dessus maintenant, moi. Parce que tu vois, il y a quelque chose de très généreux chez Chantal. Pour moi, c'est le potentiel évolutif que je décris. Dès qu'on fait la déprogrammation, ce que je vois, c'est l'épanouissement. L'épanouissement de la femme justement qui est très généreuse, qui est très flamboyante, qui aime être aimée, qui aime être appréciée, qui fait beaucoup de choses pour les autres, mais en même temps qui a besoin effectivement qu'elle soit valorisée. Alors, si elle fait plein de choses pour quelqu'un puis que l'autre personne ne lui donne pas la valeur qu'elle mérite, bien, inévitablement, elle va développer une forme de colère, de frustration. Elle s'est fait avoir. Je m'en veux. Et je pense que c'est important de bien choisir les relations qu'on établit avec les gens puis de bien cerner aussi, de bien identifier ce que nous, on s'attend des gens. Donc, si je suis très généreux à quelqu'un, bien, peut-être que c'est bien de lui préciser cette personne-là, que la générosité que je lui manifeste, bien, moi, je m'attends effectivement qu'il y ait une certaine forme de retour qui me soit donné. Alors, je pense que c'est important de ne pas négliger ce besoin que l'on a quelquefois, de bien faire valoir qu'on cherche un échange. On a beau être généreux, on n'a pas envie qu'on soit uniquement généreux. On n'a pas envie de donner uniquement. On a peut-être des voix en vie de recevoir. Donc, c'est important aussi cet aspect-là. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Chantal. Tout ce que tu expliques là, la manière dont tu canalises, c'est ce que vous allez étudier en formation, c'est ça? C'est ce que vous allez voir pendant le cycle de formation? La méthode, oui. Le discours que je fais, c'est personne à Chantal, mais oui, la méthode, c'est ça qu'on va apprendre également, oui, c'est ça. Parce que là, je pourrais continuer, moi, de mon côté. Est-ce que je fais? Oui, je n'attends rien de l'autre. Tu dis qu'elle n'attends rien de l'autre? Oui, oui, c'est et je n'attends rien de l'autre. Moi, je ne te trouve pas convaincant. Là, je blague en disant ça, mais parce que dans ma perception, moi, j'ai l'impression que tu t'attends beaucoup de l'autre. Moi, c'est comme ça. Par contre, quand tu me dis que tu n'attends rien de l'autre, c'est ta blessure qui parle. Tu vois, le personnage dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Le personnage dit qu'il n'attends rien de l'autre. Mais dans ma perception intuitive, tu t'attends beaucoup de l'autre parce qu'il y a une petite fille en toi. La petite fille, effectivement, c'est une fille qui est naïve, qui croit justement des belles choses, qui est un peu naïve, donc une forme de romantisme, tu vois. Et puis, c'est certain que quand on a cette énergie-là, bien évidemment, c'est très facile d'être blessé parce que dans la vie, quand on est romantique et qu'on croit en des belles choses et qu'on ouvre notre cœur, c'est évident que les événements de la vie peuvent facilement nous blesser, peuvent facilement nous amener à constater qu'on était stupide et conne d'avoir ouvert notre cœur parce que ces gens-là ne nous méritaient pas, par exemple. Alors, je sens qu'il y a toute cette démarche-là qui est reliée au dos et aux jambes, et que quand on cherche à faire bouger les choses, bien ce qu'on voit, effectivement, c'est que cette femme-là qui a une certaine féminité, une certaine sensibilité dans ses comptes, une certaine naïveté également, bien j'ai l'impression que tout l'apprentissage que tu vas avoir à faire à ce niveau-là, c'est de reconnaître que cette femme-là qui peut paraître fragile et naïve, bien elle est une femme. Et que cette femme-là qui a cette naïveté-là et cette sensibilité-là, ça ne fait pas d'elle une conne, ça fait d'elle au contraire une femme qui a une certaine forme de générosité, a une certaine forme de beauté aussi, a une certaine forme de candeur. Puis dans ces conditions-là, cette femme-là, elle doit être encadrée par une maturité qui lui rappelle justement qu'elle a été blessée, qui lui rappelle qu'elle a eu mal et qu'elle lui rappelle qu'elle n'a plus envie de faire confiance à n'importe qui. Et c'est là, évidemment, qu'on commence justement à faire le pont entre deux choses, entre celle qui est blessée, qui a appris quelque chose, et celle qui est réellement qui est tuée. Et là, il y a un genre d'équilibre qui se fait qui va faire que tu vas t'harmoniser aux deux, c'est-à-dire que tu vas plus dans une dualité, tu vas trouver une forme d'équilibre, une forme de réunification finalement de ta personne. Et je pense que c'est ça un petit peu l'objectif que tu dois te fixer dans ta propre démarche de vie. C'est un peu ce que j'aurais à te dire par rapport à ça. Il y a Chantal qui dit « Je n'ai pas demandé », c'est-à-dire peut-être l'autre d'ailleurs, mais c'est ce qui se passe pour moi. Et il y a Marie qui dit « Merci pour la réponse, j'étais justement ces derniers jours en train de dire stop à cette méchanceté ». Ça fait écho également en fait à d'autres personnes qui ont certainement les mêmes blessures. Oui, bien sûr. On y trouve ça en ligne, donc tu te laisses imaginer, tu en as quelques-uns qui ont ces mêmes blessures-là. Oui, puis c'est qui est beau à quelque part, c'est qu'on se rend compte finalement que tout être humain que nous sommes, on a beau être différent, mais on porte à quelque part, on a les mêmes fragilités, on est la même humanité, j'irais jusqu'à dire. Et cette humanité-là, malheureusement, on a tous tendance à quelque part à la perdre finalement parce que justement, on se laisse berner par des comportements de protection qui vont faire que finalement, on va devenir justement des êtres blindés. Et les êtres blindés, c'est des êtres qui sont plus vivants parce qu'ils se mettent des carapaces et ces carapaces font que la vie ne peut plus circuler en eux. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est de rétablir cette fluidité-là pour permettre à la vie de s'exprimer d'une façon plus importante. Et il y a Chantal qui dit « Je donne et je ne reçois pas. » Et juste après, je ne sais pas si c'est la même ou pas, « Oui, c'est exactement ça, merci. » Ok. Donc, c'est ça. Alors, vous voyez, donc après les trois, vous avez vu, en très peu de temps, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Dans l'enseignement qui va être proposé, bien évidemment, c'est ces techniques-là qui vont être nées en application, le décodage des formations et soins dans trois façons de soigner dans l'autoguérison, donc la dimension énergétique, la dimension psycho-émotionnelle et la dimension donc plus spirituelle. Donc, vous voyez que ça va être un tour d'horizon quand même de l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui va être quand même assez riche, je pense, pour vous et qui va vous permettre donc de vraiment intégrer ces outils-là pour les rendre de plus en plus vivants en vous et de pouvoir les appliquer tant sur vous même que sur un partenaire. Dans l'enseignement que je vais proposer, je vais uniquement orienter mon attention sur la pratique personnelle. Mais bien sûr qu'il est possible d'envisager de le développer sur une pratique vers l'autre. Évidemment, je donnerai peut-être des recommandations par rapport à ça, mais c'est sûr que l'enseignement que moi j'enseigne, c'est une application vers soi, une application vers l'autre également. Et la façon que l'enseignement est proposé sur soi, c'est pas mal la même chose quand on l'applique vers un partenaire à ce moment-là. En tout cas, ça va être passionnant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont dit « moi, 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 moi » et on ne peut pas faire ça toute la soirée. Oui, c'est sûr. Même si on en faisait un autre de plus, il nous dirait encore un autre mot. Est-ce que vous avez… Alors, c'est peut-être des questions qui vous sont propres par rapport à une lecture que vous pourriez aimer avoir. Est-ce que vous avez une question en dehors de ça, Josiane, qui dit « comment l'enseignement à distance peut-il être efficace car on sent bien qu'il y a surtout beaucoup d'interactions ? » Et justement, tu vois bien qu'on le fait en ligne. C'est une question intéressante. parce que moi, j'ai donné des enseignements en présentiel pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai amené cette notion d'enseignement en ligne parce qu'il y avait effectivement une tendance à ce niveau-là. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, notamment, mes étudiants, mon premier groupe plus particulièrement, c'est qu'eux, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce qu'on pratique à faire des soins à distance. Et on a commencé à les faire puis ils ont été tous fascinés par le fait que c'était hyper accessible pour eux, alors qu'ils ne pouvaient pas imaginer que c'était envisageable. Et c'est bien simple. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que l'imaginaire, c'est un véhicule. Le véhicule me permet de communiquer avec une personne qui peut être en Chine, qui peut être n'importe où dans le monde. Il n'y a aucune espèce de complexité à ce niveau-là parce que l'univers super luneux que la physique quantique reconnaît de plus en plus, il était bien mis à l'idée qu'il n'existe pas d'espace-temps dans cet univers-là. Quand on voyage dans ce monde-là, on voyage en instantanéité. Donc, il est possible de communiquer avec une personne qui est n'importe où dans le monde et se mettre en relation avec la perception qu'on a d'elle. Et c'est là que c'est important. La perception qu'on a d'elle, c'est qu'on comprend que dans cet univers super lumineux, il n'y a pas de réalité terrestre. Il y a une réalité subtile qui nous met en contact avec une réalité subtile qui est autrement, qui est un rapport sur d'autres réalités que celles que l'on voit dans le monde terrestre. Et c'est pourquoi que c'est si accessible justement de faire ce type de travail-là. Et c'est quelque chose que moi, je fais régulièrement des lectures intuitives à distance que je ne vois pas les personnes comme on vient de le voir aujourd'hui. On peut le faire sans voir les personnes. Alors, ça fonctionne très bien. Aucun problème à ce sujet-là. Et il y a Chantal qui dit « Depuis le soin, j'ai très chaud et je n'avais rien demandé. » Alors, sache Chantal que si là, on voit beaucoup d'énergie et moi-même, j'ai les mains qui me piquent, j'ai les mains qui chouent, tu es très réceptif internement, je le suis aussi et surtout Sylvain projette très fortement à ce niveau-là et avec les soins qu'il a pu faire, évidemment que ce n'est pas que la personne concernée qui reçoit étant donné qu'il l'envoie à travers l'écran. Peut-être qu'il y a des personnes d'ailleurs qui ont ressenti. Moi, j'ai envie de poser cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti pendant le soin alors que ce n'était pas dédié à ces personnes-là qu'on ressentit des choses par des picotements, de la chaleur, voilà, des choses comme ça. Et puis après, on va te laisser complir, Sylvain, en ton remercie, évidemment. Et moi, j'ai les mains qui picotent et tout. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié malgré mon débit hyper rapide, tout le temps, tout ce que j'avais à transmettre aujourd'hui. Enfin, moi, ce que j'aimerais peut-être vous amener comme réflexion pour terminer, puis je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir cette réflexion-là, c'est qui êtes-vous? C'est-à-dire qu'on peut très bien s'identifier à tout ce qu'on vit dans le monde terrestre, dans l'expérience du personnage que j'appelle, c'est-à-dire cet individu que l'on croit finalement être qui nous sommes. Et que finalement, le témoin, le témoin, c'est toute la démarche intuitive reposant sur la notion de témoin. Le témoin, c'est celui qui se met un petit peu en arrière et qui observe l'autre, qui observe celui qui est dans l'action. Et quand on commence à poser ce regard-là sur l'observateur, on arrive justement à pouvoir poser un regard plus objectif en fin de compte sur qui nous sommes et de commencer à lui tendre la main à ce personnage-là et à lui dire pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et là, on commence à comprendre c'est quoi la démarche intuitive. La première conscience intuitive, c'est vraiment de tendre la main au personnage pour justement collaborer avec lui, pour l'amener justement à se dégager, à se libérer de tout ce qui nous apparaît comme étant inhibiteur, pourrait-on dire, pour l'expression lumineuse de qui il est. Donc moi, je dirais simplement d'être attentif à ça, cette notion de simplement prendre un petit peu de recul devant soi puis de s'observer et de prendre le temps de regarder comment on fonctionne, comment on est. Ça serait déjà une voie intéressante, je dirais, pour déjà explorer un petit peu cette notion de pleine conscience. Puis bien sûr, ceux qui ont envie de suivre la formation, ça me ferait un grand plaisir de vous accompagner dans ce beau voyage qui va quand même durer quelques temps puisque ça va se terminer au mois d'août, je pense. Donc, c'est une belle occasion pour vous de découvrir cette approche-là et de l'expérimenter d'une façon profonde. Voilà. Et juste pour te faire part de quelques retours parce que depuis, il y en a eu. Il y a Christina qui dit qu'elle a une douleur à droite qui s'est allégée. Il y a Béatrice qui dit qu'il y a un travail qui s'est fait chez elle aussi. Il y a Jam qui a ressenti l'ouverture du cœur. Pascal, de l'apaisement. Jam, une montée de sueur également, il a tout perçu. Et Marelle qui dit simplement merci pour cette conférence, pleine de lumière à tous. Donc, c'est un autre au revoir en tout cas. Mais voilà, c'était juste pour te dire qu'effectivement, il y a... On a été plusieurs à ressentir des choses. de tout ordre. Oui. Et pendant les soins que tu as pu réaliser. Oui, puis j'aurais le goût de vous dire justement que ces réactions que vous avez expérimentées quelque part, c'est intéressant aussi de dire, mais tiens, pourquoi cette question-là? Prendre le temps de simplement comme les accueillir, bien sûr, mais d'être à l'écoute du message. Parce que c'est un peu comme si votre corps essayait de frapper à la porte en disant, regarde, j'ai quelque chose à te communiquer. Donc, prenez peut-être le temps de quelques secondes après la conférence, pour juste dire, mais c'est quoi ton message? C'est quoi que tu veux me dire? Soyez simplement attentif à ça. Ça peut être déjà une façon aussi pour vous de vous initier un peu à la pleine conscience intuitive. Voilà. Et je terminerai sur la phrase de Jam. Un grand merci Sylvain pour ta générosité, un moment magique. Sur ce, Sylvain, passe une très belle soirée et puis à très bientôt pour le programme. Vous avez le replay demain ou après-demain. Donc, le replay, c'est la rediffusion avec quelques petites coupures pour le démarrage et avec le lien vers le programme. Et n'hésitez pas. Monique qui dit, est-ce que comme la formation est finie, on peut faire des soins? Vous voulez dire des soins vers un partenaire, c'est ça? Oui. On l'invisible, c'est-à-dire à distance, je pense qu'elle veut dire. Oui, c'est certain que moi, ma position, elle est la suivante, c'est-à-dire que la formation n'est pas orientée sur la pratique vers l'autre. Par contre, quelqu'un qui aurait déjà un bagage de travail qui est déjà thérapeute en quelque sorte pourrait donc envisager de prendre l'enseignement qui est donné et de chercher à le développer. Sauf que moi, ma position évidemment là-dedans, c'est qu'en tant qu'enseignant, je ne peux pas dire, je ne vais pas certifier quelqu'un en disant, oui, vous pouvez finalement faire de la pratique vers un partenaire. Moi, habituellement, je fais des supervisions pour assurer, encadrer la personne pour m'assurer qu'effectivement qu'elle est vraiment prête pour le faire. Là, dans ce cas-ci, il n'y aura pas ça. Mais quelqu'un qui se sentirait à l'aise, ben oui, pourquoi pas, il pourrait le faire, oui. Merci, Sylvain. Passe une belle fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Bertrand, et merci à tous pour avoir vécu cette expérience ensemble. Oui, merci, Sylvain. A bientôt. Au revoir.